Afrique des Libertés, je vous salue. Excellence samedi, 1er avril 2023, partout sur la planète, où que vous soyez, je vous salue. Nous avons un samedi de communication politique en deux moments. Je vous propose tout de suite une conférence intitulée « À l'école de la création monétaire » dans le cadre des préparatifs pour la suppression définitive de la monnaie néocoloniale du France-EFA. En Afrique, je vais systématiquement délivrer toutes les semaines un exposé de pédagogie citoyenne de culture générale en rapport avec la question monétaire. J'inviterai même dans des conférences interactives en dialogue avec moi quelques-uns de nos économistes spécialisés qui seront amenés ici à participer à des discussions éclairantes pour l'Afrique des Libertés. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des éléments de culture générale que le citoyen ouvert à tous les champs disciplinaires que je suis a acquis à propos de cette question de la création monétaire. Ce sera en fait un commentaire de trois petits documents. Non seulement un petit document historique racontant l'histoire de la monnaie dans mon pays natal, le Cameroun. Je vous lirai un extrait et je le commenterai. Ensuite, je vais vous commenter un article synthétique de l'association Attaque.org. Un article qui répond à la question comment la monnaie est-elle créée. Enfin, je vous ferai écouter un extrait extrêmement percutant et pertinent d'une réponse donnée lors d'une conférence publique par le professeur Mamadou Kolebali, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, répondant à la question de savoir est-ce qu'un État africain comme le Mali peut créer sa monnaie tout de suite ? La question lui était posée en 2022 et il est intéressant de voir la réponse qu'il a faite. Je donnerai mon commentaire. Si vous avez bien compris la méthode de la conférence que je vous propose, ce sera donc une conférence sur documents. Un commentaire de trois documents qui sont d'or et déjà mis à votre disposition sur ma page Facebook et qui seront mis sous cette conférence sur YouTube, car elle a pour but de faciliter la compréhension des grands enjeux économiques et de réduire la part de l'angoisse et de la peur qui habitent les Africains quand il leur faut prendre leurs responsabilités historiques. Alors, c'est Diala Lilon, de son vrai nom Yves Bain, qui chante Man Pass Man, que vous avez entendu en fond sonore. Excellent samedi africain, africain, du continent et des diasporas. Votre serviteur est sur l'oratoire avec un programme. D'abord, cette conférence que je vous propose et qui est une espèce de présentation des idées générales de ce que c'est que la création monétaire, la culture générale minimale que le citoyen et la citoyenne lambda doivent avoir en matière de création monétaire. Qu'est-ce que c'est que créer une monnaie ? Qu'est-ce que ça veut dire créer de la monnaie ? Et à cette occasion, nous allons parcourir en fait trois documents. Un petit document historique qui va être extrait de cette œuvre du journaliste et historien camerounais Eno Meyomése. Eno Meyomése qui a écrit une brève histoire du Cameroun. Et ici, on va s'intéresser à ce qu'il nous dit, en particulier, de la page 80 à la page 82 de cet ouvrage où il résume en quelque sorte l'histoire monétaire du Cameroun précolonial avant l'entrée dans le Cameroun colonial. C'est très intéressant. Puis, après vous avoir commenté ce petit article, je vais vous commenter un article un peu plus long qui est de l'association ATTAC, intitulé « Comment la monnaie est-elle créée ? » Je vais vous le commenter paragraphe par paragraphe parce que dans chacun de ces paragraphes, il y a des connaissances que l'Africaine et l'Africain vivant actuellement dans le monde doivent posséder. Et enfin, nous écouterons une toute petite vidéo de 4 à 5 minutes où le professeur Mamado Koulibaly, excellent pédagogue, répond à la question de savoir est-ce que le Mali, un pays comme le Mali, peut se doter de sa monnaie tout de suite ? Cette question lui était posée il y a un an. Et c'est important de voir la réponse que le professeur Mamado Koulibaly, qui est un spécialiste d'économie, c'est intéressant de savoir la réponse qu'il a donnée à cette question. Je donnerai ensuite mon commentaire à propos de cette réponse. Voilà la méthode que nous allons adopter dans cette conférence qui est sous votre protection. Alors, par conséquent, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo, par conséquent, partagez la vidéo, car vous ne devez pas être les seuls à comprendre ce que c'est que la création monétaire, qu'est-ce que c'est que créer de la monnaie. Créer de la monnaie, ce n'est pas simplement créer une monnaie, ce n'est pas tout à fait exactement la même chose. Quelqu'un peut avoir créé une monnaie et être incapable de savoir comment créer de la monnaie à partir de cette monnaie. Donc, nous allons vraiment entrer ici dans les nuances de la création monétaire, mais je m'efforcerai de faire que vous compreniez cela, même si vous n'avez pas une formation à la base d'économiste. Moi, je ne suis pas économiste de formation, je suis philosophe. Mais puisque la philosophie est la discipline de toutes les disciplines, la mère des sciences, comme on le dit, pourquoi ? Parce que c'est une discipline qui permet d'apprendre à travers toutes les autres. Je me ferai ici, une fois de plus, passeur de connaissances. Je me ferai ici simplificateur, diffuseur. Et comme je vous le promets, j'inviterai dans des conférences interactives des collègues, des amis, spécialistes d'économie, qui nous apporteront des réponses encore plus techniques éventuellement que l'exposé que je vous aurai donné sur cette question monétaire. Quel est le but ? Pourquoi je veux en parler ? Parce que j'ai observé que 600 ans de domination sur les Africains ont produit sur les Africains une contamination d'une maladie psychologique dont souffrent les colons, les négriers, les impérialistes et les néocolonialistes occidentaux. Les Occidentaux souffrent depuis très longtemps, à l'origine même de leur civilisation. Ils souffrent de l'angoisse du lendemain. Comme ils ont bâti leur civilisation sur un continent naturellement pauvre en ressources. Un continent dont le sous-sol n'avait rien et n'a toujours rien. Un continent extrêmement dur d'un point de vue climatique, très froid, glacial à plusieurs endroits. Les civilisations du bloc occidental sont porteuses d'une angoisse existentielle terrible. Et on sait que l'une des raisons de leur cupidité, de leur volonté de conquête, de se lancer sur les océans pour dominer, exterminer et exploiter les terres des autres, eh bien, l'une des raisons de la pulsion impérialiste de la civilisation occidentale se trouve dans cette angoisse existentielle venue de l'expérience de la dure rareté, de la rudesse du climat, de la pauvreté du sous-sol, de la pauvreté du sol, eh bien, des terres naturelles sur lesquelles cette civilisation a émergé. Or, l'Occident domine le monde, mais de manière très massive, depuis au moins 600 ans. Alors, en colonisant la planète, l'Occident a également contaminé la planète, eh bien, de ses maladies psychologiques, et notamment de sa grande maladie psychologique, l'angoisse. L'angoisse qui, pour l'homme occidental, eh bien, ne trouve de solution manifestement que dans l'accumulation des biens matériels à cette époque-ci, c'est-à-dire la possession du maximum de choses permettant quelque part de prévoir ce qu'on va faire demain, après-demain, après-après-demain, c'est-à-dire, en fait, la logique du capitalisme, la logique de la banque, la logique de l'augmentation exponentielle du profit, la logique de la croissance. J'ai donné une conférence récemment où je vous ai amené, je pense, à réfléchir énormément aux raisons pour lesquelles Nicolas Sarkozy a pu nous dire ouvertement de tous les continents, de toutes les civilisations, la plus barbare, c'est la civilisation occidentale. Alors, elle l'est comme ça parce qu'elle est née dans un contexte où, précisément, la rareté du sol, du sous-sol, la rareté et la dureté de l'espace ont imprimé dans le psychisme des gens une très grande angoisse des lendemains et, chez beaucoup d'entre eux, une soif d'accumulation pour pouvoir prévoir les lendemains. Cette angoisse occidentale s'est emparée avec l'occidentalisation du monde par la traite négrière, l'occidentalisation du monde par la colonisation, l'occidentalisation du monde par l'expansion du mode de vie occidental sur toute la planète s'est accompagnée de l'expansion de l'angoisse. Et on peut tout à fait comparer les taux de suicide qu'il y a désormais dans le sud du monde, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut comparer les taux de suicide aux taux de suicide qu'on observe dans les grandes sociétés angoissantes du nord de la planète, les sociétés occidentales. On peut se rendre compte que cette angoisse, cette peur des lendemains est devenue une maladie planétaire. Mais ça vient de quoi ? Ça vient entre autres du fait que les Africains ont perdu confiance en leur propre génie, en leur capacité de réfléchir, en leur capacité d'inventer, en leur capacité de créer. Et par exemple, pour nous, en Afrique francophone, cela s'est traduit par la peur de reprendre l'initiative de la création de notre monnaie. Pendant 60 ans, après la proclamation des indépendances formelles, les Africains ont été nourris au petit lait de la dépendance monétaire. On a formé des générations d'Africains dans la croyance que la stabilité économique de l'Afrique passait systématiquement par l'arrimage de la monnaie africaine à des monnaies occidentales beaucoup plus puissantes qui serviraient en quelque sorte de parapluie contre les fluctuations de l'économie mondiale. Ce raisonnement n'a pu être développé que parce qu'on a transmis à l'Africain beaucoup d'angoisse. Parce qu'on a transmis à l'Africain la peur de penser par lui-même, la peur de chercher en lui-même les ressources de l'intelligence, de la sagesse, les ressources de l'amour, les ressources de la force, les ressources de la beauté. On a détruit en l'homme, en la femme africain pendant ces 600 dernières années le courage de vivre, l'audace de se réaliser par eux-mêmes. Et la question monétaire est bloquée en Afrique francophone d'abord en raison de ce facteur psycho-historique. C'est à la fois psychologique et ça vient de l'histoire. Les Africaines et les Africains, même parmi ceux d'entre nous qui crient fort au changement de monnaie, sont encore habités par une peur bleue de l'avenir sans le mettre. Voilà pourquoi il est important d'expliquer, de vulgariser les concepts fondamentaux de l'économie en montrant les limites de la conception occidentale de l'économie en même temps pour libérer les Africains de l'angoisse qui leur a été inculquée par l'occidentalisation aveugle, violente, l'occidentalisation forcenée de l'Afrique. Donc, en fait, pour un intellectuel africain parlant d'économie aujourd'hui, il y a une double difficulté. D'une part, pour parler d'économie, il est obligé d'enseigner les concepts de la philosophie occidentale, de l'économie occidentale parce que les catégories qu'on utilise pour parler de l'économie sont des catégories qui ont été élaborées par les théoriciens de l'économie occidentale. Dans une faculté d'économie quelconque au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, le cours d'économie est en réalité le cours d'histoire de la théorie économique occidentale. On va commencer par enseigner aux uns et aux autres les thèses fondamentales de l'économie de troc. Après l'économie de troc, on va leur parler bien de la création des premiers réseaux de circulation monétaire dans le Moyen-Âge occidental. Ensuite, on va leur parler des théories classiques en matière d'économie. On va leur parler des théories mercantilistes. On va leur parler du capitalisme. Ensuite, on va leur parler du marxisme, du socialisme, du communisme, de la confrontation entre les deux grandes écoles théoriques et bien occidentales en matière d'économie. l'école socialiste, communiste, marxiste, léniniste d'un côté, la gauche et l'école libérale, capitaliste, néolibérale, mercantiliste de l'autre, la droite. Et puis, on va les amener à l'entrée du XXe siècle dans des théories mixtes comme la théorie keynésienne qui associe la pensée économique capitaliste avec la pensée économique socialiste pour créer un mixte qui est en quelque sorte une forme de social, démocratie, économique. Si vous allez dans les facs africaines, à l'instant où je vous parle, c'est encore ce que nos collègues doivent enseigner. C'est ce que le programme leur prescrit. Mais en fait, toutes ces théories économiques dont je viens de vous donner quelques grandes lignes, la théorie classique, la théorie mercantiliste, la théorie libérale, la théorie néolibérale, la théorie marxiste, la théorie léniniste, toutes ces théories économiques ont été élaborées dans le contexte de l'angoisse existentielle occidentale. Elles ont été élaborées pour un monde dans lequel la peur du lendemain engendre par définition le réflexe de rechercher systématiquement à produire plus. Produire plus, toujours produire plus, est le critère autant de l'économie socialiste ou communiste, si vous voulez, que de l'économie libérale capitaliste. Les deux théories économiques occidentales qui se sont opposées pendant le 18e, le 19e, le 20e siècle et qui s'opposent encore quelque part aujourd'hui, sont toutes issues de la même racine, le principe productiviste. Il faut produire dans tous les cas plus, soit par la concurrence, la libre création d'entreprises, le génie, la main invisible du marché, ça c'est la théorie des capitalistes ou alors par la coopération, la production collective, la collectivisation des moyens de production, soit c'est le socialisme. Les deux sont d'accord avec une chose, il faut sans cesse produire plus, il faut toujours produire plus. Donc les deux grandes théories économiques occidentales sont issues de la même angoisse, la peur de l'endemain et sont habitées par le même dogme, il faut sans cesse produire plus. Or, en fait, quand on interroge l'histoire culturelle de l'Afrique, on se rend compte que l'histoire culturelle de l'Afrique renvoie à une conception de l'économie qui ne renvoie pas à ce paradigme de la croissance, ce paradigme du productivisme, ce paradigme de l'augmentation sans cesse en quelque sorte de l'accumulation des biens. Le concept économique le plus profond de la pensée africaine, c'est le concept de solidarité. Cette solidarité qui est basée sur la connaissance, la recherche permanente de la vérité et la recherche permanente de la justice. Donc, en fait, la production des richesses économiques, l'action économique dans la théorie économique africaine, il y a un très beau livre de Mbok Basson qui est quelque part là dans la maison, que je suis quelque part là en train de vous résumer. La vision de la valeur à partir de la tradition africaine pose que l'économie n'est que l'organisation des moyens techniques, des moyens scientifiques détenus par la société pour en réalité produire ce qui est nécessaire à l'équilibre de la société et nécessaire pour qu'il n'y ait pas des pans de la société qui soient abandonnés. garantir la solidarité en même temps qu'on garantit l'épanouissement de chacun. Le bien commun est l'épanouissement de tous dans ce travail qui sans cesse veille au bien commun. De telle façon que l'État négro-africain antique, multimillénaire, l'État négro-africain égyptien ne pratiquait pas le principe de croissance. Au contraire, il pratiquait le principe de décroissance. C'est-à-dire que l'État négro-africain, si vous voulez, il fonctionnait à perte. Il fonctionnait exprès à perte. L'État n'était pas là pour accumuler des richesses. Il était là pour faciliter le fait qu'il y ait suffisamment de richesses pour qu'aucune partie de la société ne soit abandonnée et pour que ceux qui ont du talent reçoivent les récompenses de leur mérite. L'État s'arrêtait là. Le rôle de l'État, c'était simplement d'assurer cette péréquation entre le talent individuel et le bien commun. L'État n'avait pas pour vocation d'accumuler sans fin des richesses et de plastronner et de se mesurer lui-même par le concept de richesse. L'État, sa richesse véritable, c'était de rendre possible la richesse des individus et en même temps la solidarité de la société. Le tout dans l'harmonie avec la nature. Harmonie avec la nature, solidarité de la société, épanouissement des individus. C'est tout cela qu'on appelle la doctrine de la math. La doctrine de la math, vérité, justice, solidarité. Donc, lorsque l'intellectuel africain parle d'économie aujourd'hui, il a un double travail. D'une part, il explique l'économie telle que l'Occident l'a comprise, montre les pièges de cette manière de comprendre l'économie et propose une réforme africaine de l'économie qui, précisément, réhabilite la conception africaine de l'économie, tout en tenant compte de la rivalité qui sera imposée à l'Afrique, à l'Afrique nouvelle que nous construisons par ceux qui vont persister dans la conception productiviste, dans la conception de l'économie comme ayant pour but l'accumulation sans fin des richesses. Il y a ici un travail et les ouvriers manquent pour ce travail. Les ouvriers manquent pour ce travail. Expliquer l'économie telle qu'elle fonctionne actuellement dans le monde aux Africains, leur montrer que ce fonctionnement vient de l'angoisse existentielle des Occidentaux. Deux, expliquer aux Africains qu'une autre conception de l'économie est possible, que nos plus glorieux ancêtres pendant 3000 à 4000 ans ont réussi à être la première civilisation planétaire et à fonder toutes les autres civilisations à partir d'une haute compréhension de l'économie et que nous pouvons reprendre aujourd'hui et réussir à imposer cette haute compréhension de l'économie en concurrence avec celle qui décline, celle qui s'effondre. L'économie hégémonique croissantiste, l'économie optimaliste, productiviste d'inspiration occidentale, que ce soit de l'Occident de la gauche socialiste communiste ou l'Occident de la droite libérale capitaliste. Tous sont unis par la même angoisse. Toujours travailler plus pour gagner plus, toujours produire plus, produire plus, toujours produire plus, y compris quand on ne sait même pas ce qu'on va faire avec le trop plus, le trop plein du produit. L'Afrique refuse cela. Dans la conception traditionnelle et extrêmement élevée métaphysique africaine, on ne doit détruire la nature que quand c'est absolument nécessaire. Or, la théorie du produire plus suppose des destructions non nécessaires de la nature, des destructions dans le simple but de l'accumulation. Voyez donc qu'il faut multiplier des prises de parole d'intellectuels conscients de ce problème. Et ce sont eux qui doivent former la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Les programmes d'enseignement des sciences économiques en Afrique doivent être réformés dans la perspective de cette double critique. Critique du productivisme occidental qui a constitué l'essentiel des programmes de formation de nos économistes. Et puis, réhabilitation critique elle aussi du modèle de l'économie solidaire, l'économie d'harmonie cosmique, l'économie mahatique qui a été enterrée au fond des âges par la domination occidentale et qui s'avère seul modèle capable de sauver la planète aujourd'hui. Maintenant qu'on a découvert les limites de la logique productiviste, on a découvert que la planète ne peut pas nous garantir de toujours avoir de nouvelles richesses. On a découvert que les richesses sont en quantité limitée sur la planète. On va être obligés de reprendre au sérieux les sages africains qui prescrivaient de ne pas prélever dans la nature ce qui est superflu pour nous. Ne prendre dans la nature que ce qui est nécessaire pour réaliser les tâches de voyage de l'homme dans la forme humaine, de voyage de l'âme humaine dans la forme humaine. On est en train d'y revenir. On commence à économiser l'eau, on commence à économiser l'air, à le dépolluer, on commence à économiser la terre, on a recommencé à comprendre qu'il faut laisser certaines terres vraiment se reposer, on a commencé à comprendre qu'il faut laisser la terre respirer. Des choses que les sages africains connaissaient, ces sages qu'on a traitées de barbares, de sauvages, d'incultes lors de la pénétration coloniale. Mes chers amis, par cette introduction, je vais vous mettre en appétit sur l'intérêt de faire comme nous faisons. Et bien sûr, je vous remercie encore. Vous êtes nombreux à m'avoir souhaité depuis plusieurs heures maintenant un bon anniversaire. Je suis né le 31 mars 1972 et vous avez été des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers maintenant à travers les réseaux sociaux et à travers les continents, à vous joindre à ma famille pour me souhaiter santé, et bien joie, prospérité, malgré toutes les épreuves que je traverse. Je vous remercie également de la solidarité toujours exceptionnelle dont je bénéficie de la part de ceux d'entre vous qui n'êtes pas simplement réveillés, mais qui êtes davantage même éveillés. Alors, je vous ai dit que le programme de cette conférence se faisait en trois petits moments autour de trois petits documents. Un document d'histoire du Cameroun qui, vous allez le voir, rappelle aux Africains, à tous les Africains que nous n'avons pas besoin qu'on nous apprenne à créer de la monnaie. Nous avons toujours su créer de la monnaie, mais nous avons oublié que nous le savions. C'est ça qui est dangereux. Un deuxième document où on va voir la théorie occidentale actuelle de la monnaie qui est résumée par un article d'attaque. Et un troisième document où je donnerai la parole à un éminent collègue, le professeur Mamando Koulibaly, qui va répondre très clairement à une question qui lui a été posée en 2022. Est-ce que le Mali peut créer sa propre monnaie à très court terme? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pays comme le Mali crée sa propre monnaie? C'est intéressant, ça serait intéressant d'écouter ces quatre minutes. Alors, plus tard dans la soirée, c'est-à-dire autour de 21 heures, je serai sur la page Le Réveil Pan-Africain, avec le docteur Alain Morta, pour une émission spéciale sur la situation au Tchad. Cette émission, en accord avec le docteur Morta, sera rediffusée demain, elle sera rediffusée demain sur mes pages YouTube que voici et Facebook que voilà. Mais vous pouvez déjà, pour ceux qui sont disponibles à 21 heures, suivre le direct de cette émission qui se déroulera sur la page Facebook et, je pense, la page YouTube du Réveil Pan-Africain, basé aux États-Unis, radio et chaîne Internet Web, animée par le docteur Alain Morta, Alain Morta, patriote, républicain, progressiste, révolutionnaire, tchadien qui m'interroge pour avoir mon analyse de la situation tchadienne. Voilà, voilà le programme de communication que nous avons aujourd'hui. Sans plus tarder, écoutez, on va commencer avec la première partie de notre conférence, à savoir l'analyse d'un petit document sur l'histoire du Cameroun. Un document qui a pour but de rendre aux Africains la confiance en eux-mêmes, de montrer aux Africains qu'ils savent depuis très longtemps ce que c'est que la monnaie et que seuls ceux qui ont été brainwashed, cerveau lavé par le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme et le négrisme, le racisme, ce sont ceux-là qui tremblent quand on parle de monnaie indépendante africaine, quand on parle de création d'une monnaie africaine, ce sont ceux-là qui tremblent. Alors, première partie, les Africains savent-ils créer? Les Africains savent-ils ce que c'est que créer de la monnaie ou créer une monnaie? Oui, ma réponse est sans embâge. Les Africains le savent depuis plusieurs millénaires. Ils n'ont pas eu besoin des Occidentaux pour leur apprendre. Ils n'ont pas eu besoin des Orientaux pour leur apprendre. Les Africains, eh bien, depuis très longtemps, avaient déjà élaboré le concept de monnaie. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on appelle l'argent, l'argent. Les Occidentaux appellent l'argent le blé. Ici, en France, on appelle l'argent le blé. J'espère que vous savez d'où ça vient. Pourquoi on appelle l'argent le blé? Mais parce que dans l'Égypte antique, négro-pharaonique, il y a 2000, 3000, 4000 ans, les sages, les prêtres-philosophes qui administraient l'Empire avaient transformé le blé en monnaie. Les négro-égyptiens stockaient le blé dans des immenses silos et les gens qui déposaient du blé recevaient en échange une tablette à proportion de la quantité de blé qu'ils avaient déposée. Et parce qu'on gardait leur blé pour eux, eh bien, ces personnes-là étaient supposées, si elles voulaient reprendre la quantité de blé qu'elles avaient déposée, moins une petite part qui était prélevée pour les frais de garde, d'accord, ces personnes pouvaient aussi directement échanger leur tablette dans la société, sur le marché, en échange de biens. Et à partir de là, le détenteur de cette tablette détenait la quantité de blé correspondante dans le silo gardé dans l'étang. Donc, il faut déjà que les Africains se débarrassent du complexe d'infériorité que beaucoup d'entre eux ont encore. Quand on parle de monnaie, ils paniquent parce qu'ils pensent qu'on parle d'une affaire de blanc. Alors même que la notion de monnaie est une notion créée par les Africains. Aujourd'hui, en France, quand vous avez de l'argent dans votre poche, vous dites, j'ai du blé. Mais en fait, l'expression vient d'Afrique. Ce sont les négros égyptiens qui ont créé la première monnaie. Ce sont ceux qui ont créé la première monnaie par le double système, réserve et puis ticket de change, billet de change. Et plusieurs autres civilisations africaines ont utilisé d'autres objets comme réserve. Le sel a servi de réserve. Et la quantité de sel que vous déteniez dans la réserve, vous permettez d'avoir un ticket, un objet représentant cette quantité. Et vous pouviez échanger directement cet objet avec quelqu'un sur le marché. C'est le principe monétaire. Mais qu'est-ce que c'est que la monnaie? La définition de la monnaie, c'est que la monnaie est un bien qui permet d'échanger d'autres biens. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi les hommes ont-ils inventé un bien qui permet d'échanger d'autres biens? Parce que globalement, c'est très difficile d'échanger directement les biens qu'on veut échanger. Si je possède des vaches et que toi, tu possèdes, je ne sais pas, des camions, j'aimerais acheter des camions. Toi, tu aimerais posséder des vaches. Il y a deux options. Soit on se rencontre au même endroit, je viens avec tout le troupeau de vaches et toi, tu viens avec toute la file de camions. Je prends tes camions, les camions équivalents à mes vaches. Tu prends les vaches équivalents à ton camion. Ça, c'est le premier concept. Deuxième concept, on crée un bien intermédiaire que nous allons pouvoir échanger et comme ça, il n'y aura qu'un seul mouvement à chaque fois. Je viens, je possède le bien intermédiaire en question. Je te le donne, tu me donnes les camions. Je repars seulement avec les camions et quand tu veux les vaches, tu viens chercher les vaches avec le même bien, le même objet intermédiaire. Donc, ça facilite les échanges mais ça facilite aussi la multiplication des échanges parce que dès lors qu'il y a un bien qui est considéré comme permettant d'échanger tous les autres biens, je peux échanger plusieurs biens en utilisant le même bien qu'on appelle la monnaie. C'est ça la monnaie. Les Africains possèdent le concept de cette affaire depuis très longtemps. Les Africains pratiquent ça depuis très longtemps. Alors, je prends juste un pays africain à l'entrée du 19e siècle et c'est le témoignage qui est donné dans ce livre par Enomeyomese. Enomeyomese donne un témoignage sur notre pays natal commun, le Cameroun. Il dit au moment de la signature du traité du 12 juillet 1884, c'est-à-dire un traité qui plaçait le Cameroun sous protectorat allemand, une véritable escroquerie dont l'Allemagne n'a pas encore payé tous les frais. Il existait une monnaie au Cameroun appelée Kru, K-R-U, utilisée pour des transactions internationales. Et une seconde monnaie a existé au Cameroun qu'on appelait le Mbom pour le commerce avec l'intérieur du pays. Le Cameroun, rien que le Cameroun, le territoire camerounais actuel, il possédait deux monnaies connues. Une qui permettait de commercer avec des habitants d'autres parties du monde, d'autres pays et une autre qui permettait de commercer avec les habitants de l'intérieur. Le Cameroun avait deux monnaies quand les Allemands sont arrivés. En 1884, Noudié et Nomeyomé, un Kru valait au change 20 marques. Si vous vouliez avoir un Kru camerounais, vous donniez 20 marques. Le Kru, quant à lui, avait pour division, le Kru avait des sous-divisions, il y avait le Kek, le Pidgin et le Bar. un Kru était égal à 4 Kek, un Kru était égal à 8 Pidgin, il était égal à 16 Bar. Donc, voilà les subdivisions de la monnaie camerounaise qui étaient là. Le Kru, il avait des sous-ensembles, comme vous avez aujourd'hui le franc CFA, avec ses différentes déclinaisons par rapport aux autres monnaies du monde. Le Mbom, quant à lui, se subdivisait de la manière suivante, un Mbom est égal à 12 Bar, qui est égal à 15 marques. Toutefois, le Mbom ne se négociait pas directement avec le Marc. Au lendemain de la signature du traité du 12 juillet 1884, les Allemands ont opéré une dévaluation du Kru. Vous avez vu ? Vous avez donc vu ? La première chose que les Allemands ont fait, la première chose que les Allemands ont faite, il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de son. Quand vous n'avez pas de son, quand vous n'avez pas de son, il faut simplement faire une réactualisation de la page. Donc, vous faites comme si vous l'aviez fermée ou en tout cas, vous renouvelez simplement votre page. Vous faites comme si vous l'aviez fermée et vous la réouvrez et ça renouvelle si vous avez le moindre souci. Bon, vous êtes 1400 personnes en direct ici sur YouTube. Vous êtes 700 personnes 760 ici sur Facebook. J'observe déjà qu'il y a un petit déséquilibre des machines. Mes amis, côté YouTube, vous êtes 612 à avoir pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. Seulement 612 sur 1400. Ce n'est pas bon. Ils n'aiment pas ce que je suis en train de vous dire. À la première occasion, ils vont nous couper. Vous êtes près de 800 ici sur Facebook. Est-ce que vous avez pensé à partager cette... Est-ce que vous avez pensé à partager cette... Est-ce que vous avez pensé à partager cette conférence ? Je vais mettre un peu de lumière. Ça commence à s'assombrir par ici. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à partager ? OK, mes amis. Soyons actifs. Ne gardons pas ce type d'information pour nous tous seuls. Cette information est même une formation. C'est l'équivalent d'une formation en ligne que je suis en train de dispenser cet après-midi pour combattre l'angoisse existentielle qui a contaminé les Africains en 600 ans de domination. Au point que quand on parle de monnaie aux Africains, il y a panique. Il y a panique. Hé, ouais, peut-être avec le CFA. Hé, ouais, ça va aller. Écoutez ce que les Allemands ont fait à peine arrivé. Au lendemain de la signature du traité du 12 juillet 1884, les Allemands ont opéré une dévaluation du CRU. Ils ont fixé la nouvelle parité ainsi que si un CRU est égal à 12 marques. Je vous rappelle qu'avant, un CRU était égal à 20 marques. pour avoir un CRU, tu devais donner 20 marques, 20 unités de la monnaie allemande. Le premier geste qu'ils ont, c'est de dévaluer le CRU, ils passent à 12 marques. Vous avez vu la dévaluation? On était à 20, on passe à 12. C'est pratiquement une dévaluation de 40 à 60 %. De 40, oui. De 20 marques à 12. C'est-à-dire qu'ils dévaluent de 60 % de la monnaie. Pratiquement. Tranquillement. On continue. Ils ont procédé à une seconde dévaluation plus tard dont la nouvelle parité était la suivante. Un CRU est égal à 10 marques. Vous avez vu? Là, ils passent carrément à 50 %. Avant, c'était 40 % en effet. Maintenant, ils passent à une dévaluation de combien là? 50 %. On était ainsi passé un peu de temps de un CRU est égal à 15 marques à un CRU. Un CRU est égal à 10 marques. Finalement, le 6 avril 1894, le Gouerner allemand Eugen von Simerer a mis fin aux transactions en CRU. En termes clairs, il a interdit le CRU et il a imposé le CRU comme seule monnaie en vigueur au Cameroun. Vous avez donc compris. Les Africains du Cameroun avaient leur monnaie. Les Allemands sont arrivés. Ils ont accepté de respecter une parité acceptable. Ils donnaient 20 unités de leur monnaie. C'est-à-dire que leur monnaie était inférieure. Leur monnaie était inférieure à la monnaie du Cameroun quand les Allemands arrivaient. Ils donnaient 20 unités de leur monnaie pour avoir une unité de la nôtre. Après, ils ont réduit. Ils se sont mis à donner 15 unités de leur monnaie pour avoir une unité de la nôtre. Après, ils nous ont fait signer un protectorat vilain, cynique et dangereux. Dès qu'on a signé, ils ont encore réduit de 20 unités de leur monnaie qu'ils devaient donner pour une unité de notre monnaie. Ils nous ont réduit à 10. Et puis, à un moment donné, ils nous ont réduit à zéro. Ils ont dit, c'est notre monnaie et seulement notre monnaie qui sert aux échanges. C'est vous. Autrement dit, vos richesses nous appartiennent. Celui qui t'impose sa monnaie est le propriétaire de tes richesses parce que tu échanges dans sa monnaie et c'est sa banque centrale qui contrôle ton économie. Écris ça. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils ont commencé par des petites dévaluations et bim! Suppression. À partir du moment où il y avait suppression, le Marc Camerounais étant régi directement par le protectorat allemand, le Cameroun devenait une propriété allemande. Voilà la colonisation. Donc, j'ai commencé par commenter ce petit document pour que vous voyez très bien comment on a dépossédé le peuple Camerounais de sa propre économie. On a procédé par la prise en main de la monnaie. Donc, le peuple Camerounais ne pourra jamais dire qu'il est souverain tant qu'il n'a pas repris la monnaie qu'on lui a prise. Parce qu'après, les Allemands, les Français et les Anglais vont faire la même chose. Ils vont arriver, ils vont imposer tranquillement leurs francs, ils vont créer leurs monnaies. Ils vont remplacer le Marc par le franc, les autres par la livre sterling. Et la vie va continuer. Ils ne vont pas s'amuser à rétrocéder la souveraineté monétaire aux Africains. Ce que je dis là du Cameroun est vérifiable pour tous les autres pays africains. Regardez comment on a volé notre monnaie au Cameroun. Regardez, lisez Histoire du Cameroun. Le livre est publié chez Ede Kabux. Vous pouvez le commander et vous le faire livrer rapidement chez vous. Ce petit livre-là. Eno résume les grandes dates de l'histoire du Cameroun et Eno parle de notre monnaie. Or, il y a des gens aujourd'hui au Cameroun, dans mon pays natal, quand vous parlez de monnaie, ils tremblent comme ça. Ils tremblent. Eh, ouais, vraiment, eh, vraiment, aïe, vraiment, si on change là, je ne sais pas. Non, changer, c'est redevenir nous-mêmes. Rompre avec le franc CFA. Ce n'est pas, ce n'est pas aller à l'aventure. C'est revenir, redevenir nous-mêmes. Rompre avec le franc CFA. Ce n'est pas aller à l'aventure. Écrivez ça. C'est redevenir nous-mêmes en Afrique. Car, quand il venait, nous avions nos monnaies. Et nos monnaies étaient supérieures à l'heure. Si vous étudiez l'histoire du franc CFA, vous serez étonnés. Même le franc CFA, le franc CFA était supérieur au franc français de la métropole au départ. J'espère que vous le savez. Le franc des colonies françaises d'Afrique était supérieur au franc français de métropole au départ. Progressivement, ils l'ont dévalué. et quand ils ont proclamé les indépendances, les pseudo-indépendances, ils ont inversé la parité. Le franc français est devenu supérieur au franc CFA. Le franc CFA est devenu un sous-ensemble du franc français. Ils ont inversé. À l'origine même, le franc CFA était supérieur. Donc, il faut dire aux Africains et aux Africaines que mettre fin au franc CFA ce n'est pas partir à l'aventure. C'est revenir chez nous. C'est redevenir nous-mêmes. C'est réassumer notre statut d'être humain à part entière sur cette planète. Car quand ils venaient chez nous, nous connaissions déjà. Nous avions déjà inventé la monnaie. Les Africains ont inventé la monnaie avant les Occidentaux. Ils ont inventé la monnaie avant les Asiatiques. Ils ont inventé la monnaie avant les Américains, les Africains. Parce que nous sommes la première civilisation planétaire. Nous avons été les premiers à créer les premières monnaies de la Terre. Donc, que nous, Africains, nous rapatrierons la création monétaire chez nous, c'est tout simplement vraiment ce qu'on peut appeler un redressement de l'histoire. L'histoire était penchée. L'histoire s'était écartée de son chemin. Nous sommes de retour chez nous. Et le retour chez soi commence d'abord par la libération de notre esprit, la libération du mental. Nous devons libérer notre mental de l'angoisse constitutive et structurelle de la civilisation occidentale. Reprendre confiance en ceci que la vie vient de très haut, elle vient de très loin, à travers nos ancêtres angélisés et de tout-puissants, et la vie que nous vivons actuellement va très loin. Car notre mort sera dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des cas qui sont pires, elle sera dans le meilleur des cas une nouvelle naissance. Si nous avons cette conscience de l'origine spirituelle et de la vocation spirituelle de la vie, nous allons perdre progressivement l'angoisse que l'Occident nous a inculquée, la peur de vivre qui nous a été inculquée. Et ça passe par des actes fondamentaux comme la récupération de la monnaie africaine. Recréer la monnaie en Afrique, c'est simplement reprendre notre propre bien, ce que nous avons offert au monde, nous, Africains. Et là, vous l'avez vu avec l'exemple du Cameroun, j'ai pris le Cameroun là, même le 19e siècle. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont créé le Krupp, ce n'est pas eux qui ont créé le Mbom, ce sont les Camerounais. Et quand ils sont arrivés, les Camerounais ont réussi à imposer que les Allemands donnent une plus grande quantité de leur monnaie. C'est-à-dire que les Camerounais avaient une banque centrale souveraine, autonome, qui imposait que le Krupp soit supérieur au Deutschmark. Mais quand les Camerounais se sont laissés soumettre ou ont été soumis par la force, le Mark est devenu supérieur progressivement au Krupp et enfin, le Mark a avalé le Krupp et le Mbom. Ça s'est fait comme ça partout. Je viens de vous faire un résumé de la perte de soi de la perte de la souveraineté monétaire de l'Afrique. Alors, Africains, Africains du XXIe siècle, vous savez que nous sommes les créateurs, les premiers créateurs monétaires de la planète. De quoi avez-vous peur ? Quand on vous demande de hâter le retour au contrôle de notre monnaie, ce qu'on vous demande, c'est de hâter le retour au contrôle de notre destin. Car celui qui se fait évaluer par les valeurs, par la monnaie d'un autre, est dévalué. Par définition, mettez-vous à la place des Occidentaux. Pourquoi ils accepteraient que la monnaie africaine leur soit supérieure ? Alors qu'ils peuvent utiliser la force, alors qu'ils peuvent utiliser la ruse, le mensonge, ils peuvent utiliser la manipulation du droit international économique pour nous flouer. Mais il faudrait qu'ils soient particulièrement habités par le Saint-Esprit pour ne pas profiter de notre faiblesse, pour ne pas profiter de notre naïveté, pour ne pas profiter des circonstances et nous dominer. Nous sommes en train de reconstituer en Afrique les moyens pour empêcher qui que ce soit de nous imposer sa monnaie. C'est-à-dire que nous sommes en train de reprendre en main notre civilisation, nos personnes, notre dignité. ça, c'est le premier commentaire du premier document. Que ce petit document que je vous ai commenté, extrait de l'ouvrage Histoire du Cameroun de Heno Meyomese, contribue à délivrer chaque Africaine, chaque Africain qui écoutera, entendra cette conférence de l'angoisse, de la peur de la création monétaire. Vous avez pris conscience du fait que nous créâmes des monnaies et même que quand les Occidentaux nous rencontrèrent pour la première fois avec leurs monnaies, nos ancêtres furent capables d'imposer pendant quelque temps la supériorité de notre monnaie. Puisque les Occidentaux voulaient nos richesses, nous leur imposions la quantité de leurs richesses qu'ils doivent nous donner en échange des nôtres. Et c'est ça le principe de la Banque Centrale. N'est-ce pas ? C'est elle qui impose le taux directeur. C'est elle qui dit la quantité des richesses qu'on peut obtenir en échange des richesses nationales. Très bien. Ça, c'était le premier moment. Maintenant, on va passer au premier moment. On va plonger dans l'économie occidentale. actuelle pour comprendre les concepts monétaires dominants. Les Occidentaux ont vendu des millions de Noirs. Ils ont exterminé des millions d'Indiens. Ils ont imposé leur modèle économique. Ils ont imposé leur modèle social. Ils ont imposé leur modèle politique là où ils ont pu, un peu partout sur la planète. Et ils ont également, bien sûr, imposé leurs théories scientifiques. Les théories scientifiques inspirées de leur vécu, comme je l'ai dit, un vécu imbibé d'angoisse existentielle. sont des angoissés. Donc, ils ont produit une théorie économique qui correspond précisément à leur psychologie angoissée. C'est de cela que nous allons parler dans le deuxième moment de cette conférence. En commentant un article de l'organisation ATTAC, qui est une ONG, organisation non-gouvernementale, engagée pour la construction d'un monde alternatif, engagée pour un peu plus de justice économique sur la planète. mais en même temps quand même prise dans le piège, cette organisation est quand même prise dans le piège de la théorie économique occidentale qui, globalement, est construite autour de cette angoisse existentielle qui est au fondement du peuple européen, qui est au fondement de la civilisation occidentale et qui explique, malheureusement, sa forte propension à la cupidité, à la prédation, à la possession, à l'accumulation illimitée des richesses comme seul gage d'assurance et de réassurance dans son art de vie. Alors, comment la monnaie est-elle créée ? Quelle est la version extérieure de ce qu'on a ? Je prends l'article d'AtTAC, vous aurez le lien, vous pourrez lire cet article. Il a été publié le 17 juillet 2020. Il est écrit sous la plume de Mme Norweine Neveu de AtTAC France et l'article pose une question. Comment la monnaie est-elle créée ? Comment la monnaie est-elle créée ? Le chapeau de l'article nous dit « Quand on imagine la création de monnaie, on a souvent en tête les planches à biais et les imprimeries des banques centrales. Pourtant, cette monnaie dite « fiduciaire » ne représente qu'une fraction très limitée de la création monétaire. La banque centrale détient le pouvoir de contrôler la quantité de monnaie en circulation. Ce sont les banques commerciales, c'est-à-dire les banques de second rang, qui créent la majeure partie de la monnaie sous forme de monnaie scripturale. Ça fait beaucoup de mots dans le chapeau de l'article. J'explique le chapeau. Alors, comment la monnaie est-elle créée ? Quand on parle de création de la monnaie, il faut entendre cela dans plusieurs sens. D'abord, le sens physique, la création de la monnaie, fabrication d'un objet physique qui joue le rôle de moyen d'échange de différentes richesses. N'est-ce pas ? La création physique. Alors, cette monnaie physique-là, on l'appelle la monnaie fiduciaire. Le mot fiduciaire vient du latin fides, fiderer, qui veut dire croire. En effet, je ne sais pas, je vais ici encore prendre un peu de monnaie. j'ai par exemple notre fameux, christement fameux franc CFA, là sous les yeux. Voilà. Ça, c'est de la monnaie fiduciaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a à rattacher la notion de croyance à cette monnaie ? Mais parce qu'en effet, quand je te présente ça, ce n'est pas la même chose que si je te dis, écoute, donne-moi donne-moi du poisson pour 5 000 francs, je vais te payer après. Donne-moi du poisson pour 5 000 francs, je vais te payer après. Vous connaissez ça ? La plupart des petites boutiques chez nous en Afrique écrivent souvent que il y a toujours un personnage qui est dessiné là au fond de la boutique qui dit il faisait souvent crédit. Il faisait souvent crédit. Que veut dire ils faisaient souvent crédit ? C'est-à-dire, ils donnaient à des gens en croyant qu'ils vont vraiment payer, après ils n'ont pas payé. N'est-ce pas ? Le principe de l'économie de base, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. La plupart des commerçants aiment bien qu'on les paye cash. N'est-ce pas ? Tu viens, quand tu payes, ils voient l'argent. Donc, si maintenant tu lui donnes donc les 5 000 pour obtenir ce que tu veux, au moins là, il te croit. C'est de la monnaie fiduciaire, il te croit d'abord parce que c'est un objet physique, il peut toucher ça, il peut toucher le billet de 5 000 là. Et puis, c'est une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que tu dois croire que cette monnaie-là, que cet objet-ci, représente vraiment les richesses que tu vas céder. Pour cela, il faut que tu fasses confiance à celui qui a fabriqué cette chose-là. Et bien souvent, c'est l'État. Donc, c'est lui qui détient la force militaire de punir les bandits. C'est lui qui a produit ça. Donc, la garantie étant donnée par l'État que cet objet-ci est fiable, c'est-à-dire qu'on peut y croire, tu le prends et tu donnes tes marchandises. Donc, c'est fiduciaire parce que d'abord, c'est physique, on peut toucher. C'est fiduciaire parce que c'est produit par un pouvoir, un pouvoir dont la puissance est suffisamment importante pour qu'on lui fasse confiance. Alors, donc, on accepte ça en échange de ses biens. Bon. Mais, ça, c'est la monnaie physique. Mais il y a une autre forme de création monétaire. Et cette forme-là est évoquée plus tard. On dit que la banque centrale détient le pouvoir de contrôler la quantité de monnaie en circulation. Ce sont les banques commerciales qui créent la majeure partie de la monnaie sous forme de la monnaie scripturale. Maintenant, vous avez un autre mot, monnaie scripturale. Qu'est-ce que ça veut dire, la monnaie scripturale? Vous avez bien entendu, script, scripta, scriptus, scriptere, qui veut dire écrire. Donc, c'est de la monnaie écrite. C'est simplement écrit. Vous pourriez me dire, mais ça, c'est écrit. Non. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est une monnaie qui consiste essentiellement dans des écritures à l'intérieur des comptes bancaires. Quand vous regardez dans votre téléphone aujourd'hui, l'état de votre compte, qu'est-ce que vous voyez? Vous dites, ah, j'ai de l'argent. En regardant dans votre téléphone, n'est-ce pas? Pourtant, c'est des écritures. C'est des écritures qu'il y a dans votre compte bancaire. On appelle donc monnaie scripturale, non pas la monnaie physique, mais la monnaie écrite, écrite dans les comptes. D'accord? Monnaie physique, monnaie écrite. Donc, elle est quelque part une monnaie abstraite. Elle n'est pas physique, là. Elle n'est pas physique. C'est pour ça qu'on peut ne pas y croire. On peut s'en inquiéter, n'est-ce pas? D'ailleurs, le fait que la monnaie soit écrite comme ça dans les comptes est à l'origine des crises économiques qui, bien souvent, proviennent des problèmes de la monnaie spéculative, la spéculation monétaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un jeu entre les écritures tel que tout s'emballe et qu'il y a des gens qui croient qu'ils détiennent de l'argent alors que l'argent qu'ils détiennent est de l'argent vide. Il est creux. C'est juste. C'est une écriture qui ne correspond à rien de concret. Donc, qui ne renvoie pas à des richesses auxquelles on peut accéder pour elle. À ce moment-là, on entre dans la pure spéculation. La monnaie, à ce moment-là, commence en réalité à perdre sa valeur quand elle ne correspond plus à des richesses réelles possibles. Pour le moment, nous sommes à l'école d'attaque. Ils nous ont expliqué deux formes de monnaie. La monnaie physique qu'on va appeler donc la monnaie fiduciaire est la monnaie on va dire abstraite. Je l'appelle même un peu métaphysique. C'est-à-dire la monnaie scripturale. C'est écrit. C'est juste écrit dans ton compte. D'ailleurs, parfois, tu reçois un relevé de compte qui te dit combien d'argent tu as dans ton compte. Mais tu n'as pas cet argent physiquement à la maison. Même si tu supposes que cet argent est physiquement chez le banquier, ce n'est pas vrai. Un banquier a nécessairement une masse de monnaie scripturale qui est supérieure à sa masse de monnaie fiduciaire. Voilà pourquoi les banquiers paniquent. Si tout le monde qui possède de l'argent à la banque se présente pour dire donnez-moi les biais qui équivalent à ça, le banquier se met à mettre ses mains sur la tête parce qu'il sait qu'il est dans les problèmes. Ces problèmes ont commencé. Vous avez observé que dès qu'il y a des crises liées à une banque, il y a de longues files de clients qui se forment devant la banque pour dire que comme on dit chez moi en pays banique, Donne mon argent. Les gens se mettent à demander l'argent, la monnaie fiduciaire dès qu'il y a des crises parce qu'il y a la confiance. Il n'y a pas de confiance facile dans cette monnaie-là. Ce sont des écritures. N'est-ce pas ? Lisons toujours l'économie occidentale. On est en plein cours d'économie occidentale. Ce sont les concepts de l'économie occidentale. Et on va voir là où nous, Africains, théoriciens africains, on n'est pas d'accord avec eux. Parce que c'est avec ça là qu'ils nous ont emmenés dans la merde où nous sommes aujourd'hui. Continuons. Lisons l'article d'Attaque. Donc, en fait, vous avez bien compris que la monnaie scripturale, celle qui est écrite dans les comptes bancaires, sa quantité est comme ça. Alors que la monnaie physique, celle qu'on peut voir là, sa quantité est comme ça. Sa quantité est pour une, vraiment une fraction très limitée. Ok, très bien. Du coup, on peut créer donc de la monnaie physique tout comme on peut créer de la monnaie métaphysique, de la monnaie scripturale. Tout le monde a compris. Ok, on avance. Continuons à lire l'article de Mme Nouveau. Elle nous donne par la suite plusieurs définitions. La monnaie divisionnaire, ensemble des pièces ou monnaie métallique, elle représente à peine 1% des moyens de paiement et est comptabilisée depuis 2004 avec la monnaie fiduciaire. Donc, la monnaie divisionnaire, c'est tout ce qui est monnaie sous forme de pièces de métal. C'est du cuivre, c'est de l'argent, c'est bref, tous les métaux qui se permettent de fabriquer des pièces. On l'appelle la monnaie divisionnaire, les fractions. Et globalement, elle appartient, c'est un sous-ensemble de la monnaie fiduciaire parce que la monnaie fiduciaire, c'est les biens et les pièces. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie comprenant les pièces ou en biais de banque. Elle représente moins de 10% des moyens de paiement. Moins de 10%. Vous vous rendez compte, quand vous entendez que les banques ont l'argent là, l'argent physique auquel beaucoup font confiance ne représente que 10% de l'argent qu'elles ont réellement. 90% de la monnaie est scripturale. Maintenant, on passe à un autre concept, c'est le concept de la masse monétaire. La masse monétaire représente la quantité de monnaie fiduciaire et scripturale qui circule dans une économie à un moment donné. Donc, quand vous faites la somme de la monnaie physique qui existe et de la monnaie métaphysique qui existe, c'est ça qu'on appelle la masse fiduciaire. C'est ce qu'on appelle la masse monétaire. La masse monétaire comprend à la fois la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale qui existent dans un système économique donné. Jusque-là, on peut avancer. Maintenant, c'est quoi cette chose qu'on appelle la banque centrale ? C'est là où vous allez comprendre comment on nous a eus en Afrique. La banque centrale est l'institution chargée de conduire la politique monétaire d'un État ou d'une zone monétaire. Je recommence. La banque centrale est l'institution chargée de conduire la politique monétaire d'un État ou d'une zone monétaire. Donc, on doit demander à 15 pays d'Afrique centrale quelle est votre banque centrale. Et bien sûr, les naïfs disent notre banque centrale en Afrique centrale c'est la BCAO. Les naïfs disent en Afrique de l'Ouest c'est la BCAO. En Afrique centrale c'est la BAC. Est-ce que c'est vrai ? Réponse non. La BAC et la BCAO sont des succursales de la Banque de France car la monnaie qui est gérée dans la BAC et qui est gérée dans la BCAO est une monnaie qui appartient à l'État français. Donc, vous voyez déjà, les Occidentaux enseignent dans les universités que la banque centrale est l'institution chargée de conduire la politique monétaire d'un État ou d'une zone monétaire. À partir de cette définition, déjà, ils devraient mettre fin au franc CFA. Vous êtes d'accord avec moi ? Puisque l'État du Cameroun ce n'est pas la France. L'État de Côte d'Ivoire ce n'est pas la France. L'État gabonais ce n'est pas la France. L'État équato-guinéen ce n'est pas la France. Voilà, comment en plein XXIe siècle vous enseignez en théorie économique que la banque centrale est l'institution chargée de conduire la politique monétaire d'un État ou d'une zone monétaire. Et vous continuez à tolérer que des Africains naissent, vivent et meurent pendant que vous, qui n'êtes pas de leur État et qui n'êtes pas de leur zone monétaire, vous contrôlez leur monnaie. Voilà une définition déjà. Si vous donnez une dissertation de science économique à un étudiant éveillé, je ne parle pas d'un étudiant ensomméé, parce que les ensomméés c'est des psittacistes, des rapsos, des perroquets. Quand on donne un cours de science économique, il récite ça, on lui donne ses points et il avance. Il s'en fout. Et plus tard, il sera pareil. Ce sera un citoyen qui veut juste avoir sa place, gagner son salaire, vivre un peu sa vie biologique du mieux qu'il peut et plus dégager de la terre. L'homme ensommeille, la femme qui dort. Ils vont à l'école, on leur apprend des théories, ils répètent ça. Ils répètent ça. On leur donne donc un petit salaire pour ça, ils vivent toute leur vie. Ah, dis donc, l'essentiel c'est de manger. Voilà une définition de l'homme, une définition quantitative de l'homme qui correspond à une compréhension purement quantitative de l'économie. Mais en fait, le problème c'est la notion de banque centrale, elle seule suffit à mettre fin au CFA. Puisque la banque centrale, c'est l'institution chargée de construire la politique monétaire d'un État ou d'une zone monétaire. Elle assure l'émission de la monnaie fiduciaire et fixe les taux d'intérêt directeur. Hasta froula. On a dit qu'il y avait deux sortes de monnaies à l'intérieur de la masse monétaire. Il y avait la monnaie physique, fiduciaire, en biais de banque ou en pièces. Et puis, il y a la monnaie métaphysique, celle qui est au-delà du physique, immatérielle, la monnaie scripturale. D'accord ? Vous savez que la monnaie scripturale est déjà la plus grande partie de la monnaie par rapport à la monnaie physique. mais c'est la banque centrale qui émet cela. Et c'est elle qui fixe les taux d'intérêt directeur. C'est-à-dire que c'est elle qui prête. C'est elle qui va prêter cette monnaie physique ou cette monnaie métaphysique aux banques commerciales. Parce que là, on vous parle de la banque centrale. Mais cette banque centrale, c'est elle qui va dire « Bon, toi, tu t'appelles banque de Côte d'Ivoire. Je te prête 100 milliards. Le taux d'intérêt, c'est 2%. Tu vas me rendre les 100 milliards avec un taux d'intérêt de 2%. C'est la même banque qui dit « Toi, tu t'appelles Banque Nationale Paribas. Je te prête les mêmes 100 milliards. Toi, tu vas me rendre un taux d'intérêt de 1% parce que tu es gentil. » C'est le même là qui dit « Toi, je te prête tant... » Donc, la banque centrale, c'est elle qui dit ce qu'on lui donne en échange de l'autorisation de commercer. qu'elle va accorder. C'est la banque centrale qui le dit. D'accord ? Emma, tu peux aller chez Naomi. Va chez Naomi. Va dans la chambre voir Naomi. Vas-y, ma fille. Va la voir. Quand je vais finir, je viens te chercher. D'accord ? Elle est dans la chambre. Vas-y. La vice-conférencière s'est réveillée. Elle dormait près de moi. Va près de ta sœur. Après, je viens te chercher. Je finis dans quelques minutes. Et donc, ce qui est intéressant ici, ce qui est intéressant ici, c'est de bien voir que c'est la banque centrale qui fixe les taux directeurs, c'est-à-dire le profit qu'elle peut tirer, le profit qu'elle peut tirer de chaque allocation d'argent, que ce soit de l'argent fiduciaire ou de l'argent scriptural. C'est elle. Donc, elle peut prêter et peut mettre le taux qu'elle veut. Alors, la question qui se pose aux Africains, mais qui décide ? Qui décide du taux d'intérêt auquel l'argent est prêté à vos entreprises ? Résez-vous. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en zone CFA, est-ce que ce sont Alassane Draman Ouattara, Paul Biya, Maki Sall, les dirigeants africains, est-ce que ce sont leurs gouvernements qui décident du taux directeur ? Non. Le taux directeur est décidé ici à Paris. Et ce taux directeur est décidé en fonction de la tête du client. Moi, je peux venir, j'obtiens les mêmes 100 milliards avec 1%. Toi, tu vas en demande 5%. Tu n'as rien à dire. Si tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. Tu as même déjà de la chance qu'on veut y te prêter. Tu as même déjà de la chance qu'on veut y te prêter. Donc, vous voyez donc à partir d'où l'escroquerie commence. On n'a pas de banque centrale. La banque centrale est à l'extérieur de nos pays africains et c'est celle qui décide des taux d'intérêt, c'est-à-dire de la quantité de rétribution qu'elle obtient en échange de l'argent prêté. Donc, c'est elle qui décide de favoriser qui elle veut. Alors, du coup, la question qui vous est posée, en Afrique francophone, quelles sont les banques les plus importantes ? Répondez vous-même. Pendant que je bois un peu d'eau. En Afrique francophone, parce qu'il faut voir comment derrière cette théorie-là se cache un problème. Puisque c'est la banque centrale qui détermine les taux d'intérêt et que la banque centrale pour les zones, la zone CFA, c'est la Banque de France, quelles sont les banques les plus importantes en Afrique de la zone francophone ? Vous devez pouvoir répondre facilement. En Afrique francophone, dans les anciennes colonies françaises et dans tous les anciens territoires sous-tutiles françaises, les banques françaises sont dominantes. Les banques françaises sont dominantes. Vous savez maintenant pourquoi elles sont dominantes ? Parce que c'est à elles qu'on prête. Davantage qu'aux banques nationales. Si Niamsi ou à Cameroun, rentre en Côte d'Ivoire ou rentre au Cameroun ou rentre au Mali et va s'adresser à la Société Générale pour leur dire. Non, va s'adresser à la banque centrale en disant je veux créer une banque. Je souhaite que vous me prêtiez 200 milliards. Je veux créer par exemple, je ne sais pas, une chaîne d'universités dédiées au savoir endogène africain. Il faut que vous me prêtiez 200 milliards de CFA pour créer cinq grandes universités pilotes dans les cinq principales régions d'Afrique. Puisque je vais devoir demander cela finalement à la Banque de France, vous pensez qu'on va me donner ? Non, je vous pose la question. Si je demande à ce que la Banque de France me donne 200 milliards pour que je crée cinq universités dont le but sera essentiellement d'enseigner le savoir endogène africain, l'histoire endogène de l'Afrique, la théorie économique africaine endogène, la métaphysique africaine endogène, est-ce qu'on va me donner l'argent ? Vous pensez qu'on va me donner l'argent ? Répondez vous-même. Non. Maintenant, je vais changer. Si Niamsi Wakamorun renonce au service des pains spirituels et la liberté, proclame qu'il s'était trompé, que vraiment c'était une erreur de jeunesse, il fait un peu comme Blegoudel. Non, j'étais jeune. Quand j'avais 50 ans, je vous critiquais, j'étais jeune. Maintenant, j'ai 55 ans, j'ai tout compris. Je me mets au service de la francophonie. Alors, est-ce que je pourrais avoir un fonds pour promouvoir les valeurs de la francophonie ? Est-ce que je pourrais avoir un fonds pour faire fégonder l'amour de la langue française ? Est-ce que je pourrais avoir un fonds pour que les Africains soient inspirés par la démocratie à la française ? Ou alaye, j'aurai l'argent ou pas ? Surtout, moi, avec ce qu'ils me reprochent aujourd'hui. Moi qui ai été l'un de leurs féroces contempteurs, critiques, si je me retourne, je vous trahis, je vous abandonne et puis je m'en vais les voir pour dire que bon, je me mets à votre service. J'ai besoin d'un fonds pour promouvoir la démocratie. Ça vous dit quelque chose ? Il y a quelqu'un qui est devenu leur homme de main parce qu'il leur a demandé combien ? 30 millions d'euros pour créer un institut de la démocratie en Afrique. On ne lui a pas donné. On ne lui a donné. Avant, on ne lui donnait pas. Pourquoi ? Parce qu'il écrivait essentiellement des livres sur la résistance, sur la volonté d'émancipation farouche des Africains. Voilà, et on ne lui a pas donné l'argent. On lui a même refusé un poste de maître de conférence ici, en France. Tant qu'il écrivait ça, on a refusé même qu'il devienne enseignant de l'université française. quand il a changé et qu'il s'est mis à dire donnez-nous donc un peu d'argent, on va promouvoir la démocratie à la française. L'argent n'est pas sorti. Est-ce que vous n'avez pas vu l'argent sorti ? Vous n'avez pas vu l'argent sorti ? Ils lui ont donné de quoi créer l'institut de la démocratie en Afrique du Sud. On a dit aussi, je vous prends ce petit modèle-là cet après-midi pour que vous voyez à quel point nous ne pouvons jamais nous développer en Afrique tant que c'est une banque centrale étrangère qui contrôlera la création monétaire. Que ce soit la création de la monnaie physique, la monnaie fidiciaire ou la création de la monnaie métaphysique, c'est-à-dire la monnaie scripturale. Tant que cela sera entre les mains d'une puissance qui ne veut pas que nous soyons indépendants d'elle, elle ne promouvra que les projets qui nous maintiennent dans la dépendance. C'est vrai ou c'est faux ? Je viens de vous donner un exemple. Est-ce que j'ai dit non de quelqu'un ? Mais pourtant, tout le monde a reconnu. Tout le monde a reconnu celui qui écrivait depuis les années 80 des ouvrages dédiés à l'émancipation de l'Afrique, qui a écrit le problème national camerounais, Ruben Oumiobe, qui a écrit sur les Afriques indociles, qui a écrit sur la fin de l'hiver impérial, qui a écrit pour sortir de la nuit impériale. Vous connaissez ? Tant qu'il écrivait ça, il a reçu un financement. Est-ce qu'il a reçu un financement de la Banque de France tant qu'il écrivait ça ? Zéro pointé. Il a fini son doctorat d'histoire ici, en France. Et il était l'un des meilleurs historiens formés de sa génération, issu de l'université camerounaise et de l'université française. Ils lui ont refusé le poste à Paris. Maintenant, on fait ami avec lui, on voyage avec lui dans les avions, on l'amène à Montpellier, dans une grande messe, et après, on lui donne 30 millions pour lancer l'Institut de la démocratie. Vous avez donc vu pourquoi ce sont les banques françaises qui dominent en Afrique ? Vous avez donc vu pourquoi ? C'est parce qu'il faut passer par le larbinisme envers le néocolonialisme qu'on obtient les financements. On n'obtient que les financements qui entretiennent la domination. On n'obtient que les financements. Ah oui, on va créer un club de la francophonie. On va créer un club des amateurs de la belle langue. On va créer un club de promotion des valeurs républicaines. Et vous comprenez pourquoi Mme Kamala Harris, qui se promène en Afrique, vient oser dire « Écoutez, je viens ici, mais il faut que vous vous aligniez sur la conception américaine de la différence sexuelle. » J'espère que vous savez pourquoi Kamala Harris veut imposer les positions officielles américaines sur la différence sexuelle. Ils savent qu'en imposant ces positions aux peuples africains, ils les rendent dépendants de la civilisation américaine. Si les Africains adoptent toutes les positions que l'Occident a à propos de la différence sexuelle, les Africains ne seront plus africains. Ils seront des sous-ensembles des Européens. Donc, s'ils insistent sur les questions liées au sexe, les questions liées au genre, c'est parce qu'ils veulent imposer aux Africains la renonciation à leur civilisation, à leur culture. C'est parce qu'ils considèrent que leur culture à eux, les Occidentaux, est la seule vraie. Et que tout ce qu'ils financent doit commencer par se soumettre à leur culture. Et c'est comme ça qu'ils sont sûrs que même quand ils te donnent leurs euros, même quand ils te donnent leurs dollars, tu vas utiliser leurs euros et leurs dollars pour développer leur puissance et leur domination. Je suis en train de vous parler de banque. Pourtant, en pleine banque, on a un problème, celui de la liberté et de la civilisation. Ils ne vont jamais promouvoir, ils ne vont jamais promouvoir des projets qui permettent à des civilisations de s'émanciper d'eux. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair pour tout le monde. Donc, on est toujours là. Vous venez donc de comprendre que tant qu'on n'a pas arraché la banque centrale des Africains des mains de la France, l'Afrique, dite francophone, ne se développera jamais. Écrivez ça. Tant que les Africains n'ont pas repris leur banque centrale, tant que tous les pays africains, tout pays africain qui veut se développer n'a pas repris sa banque centrale, qui peut monter, descendre et ne se développera pas. Puisque ce n'est pas lui qui délivre les crédits à l'économie, puisque ce n'est pas lui qui fixe les taux directeurs, le taux d'intérêt. C'est tout. Tu vas avec un projet comme celui de Niamsi qui veut développer à l'échelle continentale l'Institut de l'Afrique des libertés. Tu vas avec ce projet-là à la banque centrale de n'importe quel pays africain. Voilà, et on ne te donne pas l'argent. Maintenant, si tu vas dans les banques commerciales les plus puissantes qui sont encore des banques françaises, d'abord moi, n'est-ce pas, alors même que je n'avais presque rien chez BNP, on a fermé mon compte. Pourquoi on a fermé mon compte BNP ? Pourquoi on a fermé mon compte Société Générale ? Pour me réprimer parce que je n'ai pas leurs idées. Comme je n'ai pas leurs idées, il faut que je n'ai pas d'argent. Pourquoi on me prive de trois mois ? On me suspend de trois mois de salaire ? Parce que je n'ai pas leurs idées. Pour eux, tu ne dois toucher à leur argent que si tu penses comme eux et si tu serres leurs intérêts. Et à Mawa, les normes et longues, on continue à lire. Continuons à lire. La question que pose maintenant, alors la banque centrale est une institution, elle assure l'émission de la monnaie fiduciaire et fixe les taux d'intérêt directeur. Elle peut aussi superviser le fonctionnement des banques et des marchés financiers et parfois jouer le rôle de prêteur en dernier ressort en cas de crise systémique. Attention, la dernière phrase est intéressante. La banque centrale peut jouer le rôle de prêteur en dernier ressort en cas de crise systémique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que leurs banques commerciales préférées peuvent aller foirer là-bas. Quand elles sont en crise, la banque centrale peut décider de faire des tirages spéciaux, soit de monnaie fiduciaire, soit de monnaie scripturale pour la banque qu'elle veut sauver. C'est ce qu'on a vu. Lors de la crise récente des soft crimes, les banques centrales, américaines, européennes, se sont simplement penchées sur leur planche à biais. Elles ont décrété que dans telle banque qui était en difficulté, désormais, il y a tel nombre de masses monétaires, fiduciaires et scripturales. Ils ont créé de l'argent, ils ont injecté de l'argent. Mais quand ils créent, ils injectent de l'argent comme ça, ça veut dire qu'ils leur donnent la puissance de s'approprier des richesses de la terre. Parce qu'avec cet argent, c'est ce qu'il y a sur la terre. Donc, la création monétaire est potentiellement un acte d'appropriation des richesses. Car si cette monnaie l'a acceptée dans les échanges, les gens donnent donc leur richesse en échange de la monnaie vide qui est créée par la banque. Je vous ai dit dès le départ qu'il y a 10% seulement, nous reconnaissent ici à TAC, de la monnaie qui sont de la monnaie physique, c'est-à-dire des biais de banque et des pièces. 90% c'est de la monnaie scripturale. C'est-à-dire qu'en fait, une banque centrale peut écrire dans les comptes d'une banque commerciale qu'elle possède 10 fois plus que ce qu'elle possédait avant. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Une banque commerciale possédait auprès de la banque centrale une ardoise, mettons, de 100 milliards. Elle fait une crise. Mais la banque commerciale peut décider d'écrire que désormais la banque commerciale possède 300 milliards. C'est tout. C'est ce qu'on appelle renflouer. Renflouer ses banques. La banque centrale peut aussi baisser son taux d'intérêt. Alors qu'elle avait prêté au départ avec un taux d'intérêt, je ne sais pas, de 2%, de 3%, elle peut décréter que le taux d'intérêt est de 0%. Alors, la question, c'est où sont les Africains pendant que ce type de décision est prise à propos de leur économie? Les Africains sont où, papa? Ils ne sont pas là-bas. Est-ce que les Africains sont à la banque? Est-ce que les Africains sont représentés à la Banque centrale de France? Est-ce que les Africains sont représentés au ministère de l'Économie? Est-ce qu'ils participent à la décision? Quand la BNP entre en crise, là, par exemple, on vient d'attraper la BNP, la Société Générale, Natexis, il y a 5 banques françaises qui viennent d'être attrapés dans une fraude fiscale de 100 milliards, plus de 100 milliards d'euros de fraude fiscale. Ça va être un manque à gagner. Vous, Africains, est-ce que vous êtes là lorsque les autorités économiques françaises vont décréter que, malgré tout le vol que la BNP a fait, on lui maintient une ouverture de crédit de tel nombre de milliards? Vous êtes là-bas. Les Africains ne sont pas là quand on crée la monnaie. Ils sont assis à Yaoundé, en Bomeka, ils sont assis à Abidjan en train de maltraiter leur peuple, de brimer leur peuple, de brider leur peuple, pendant que d'autres décident de l'avenir de toutes les générations africaines vivantes et futures. Alors, l'article d'Attaque continue, mais qui crée la monnaie? Quand on imagine la création de monnaie, on a souvent en tête les planches à biais et les imprimeries des banques centrales. Pourtant, cette monnaie dite fiduciaire ne représente qu'une fraction très limitée de la création monétaire. La banque centrale détient le pouvoir de contrôler la quantité de monnaie en circulation. Ce sont les banques commerciales, les banques de second rang, qui créent la majeure partie de la monnaie sous forme de monnaie scripturale. Alors, la banque centrale ouvre une ardoise pour une banque commerciale et la banque commerciale, elle, elle va prêter cet argent à ses clients avec un taux d'intérêt supérieur au taux directeur de la banque centrale. Et quand les clients remboursent, il va se produire donc une création de monnaie. Et cette création monétaire-là, elle est largement en très bonne partie simplement une création monétaire par écriture. Puisque la plupart des clients aujourd'hui payent par simple écriture. Si je veux vous payer une facture ou si je veux vous donner de l'argent, ce que je peux faire, c'est que j'écris simplement un virement, un ordre de virement et ça va de mon compte à votre compte. Ce sont des écritures. En fait, si tout le monde devait récupérer l'équivalent de la monnaie physique des virements qu'ils reçoivent, les banques seraient rapidement à court de liquidité. Il n'y aurait plus de liquidité physique si les gens le faisaient. C'est parce que globalement, les opérations commerciales restent des opérations pour une bonne partie maintenant, purement scripturales, avec votre carte bancaire. Ce que vous faites, c'est une opération scripturale. Quand vous payez dans un terminal, vous envoyez des écritures. Quand vous faites votre code, vous envoyez des écritures, des informations et ça crédite le compte de la personne à qui vous payez. Vous n'êtes pas obligés aujourd'hui de tirer de l'argent physique pour payer. Vous pouvez directement avec votre carte injecter des écritures. Donc, on est entré dans une période de l'économie où l'Occident a créé une masse monétaire énorme qui n'est pas une masse monétaire physique, c'est-à-dire que c'est la masse monétaire scripturale qui est énorme et qui est largement indépendante de la quantité réelle des richesses qui existent. C'est de l'argent spéculatif. C'est-à-dire que l'argent, la monnaie scripturale a atteint des proportions énormes. Si on devait matérialiser sous forme de billets de banque et de pièces physiques tout l'argent qu'il y a en termes d'écriture dans les comptes bancaires, ce serait impossible. Il n'y a pas sur la Terre suffisamment de richesses qui correspondraient à cette masse monétaire. Donc, en fait, l'Occident a créé une situation où il y a une masse monétaire de plus en plus y maîtrisée, de plus en plus supérieure aux richesses qui existent. Par conséquent, pour rattraper le vide, pour rattraper l'écart entre la masse monétaire scripturale qu'ils ont créée et la masse monétaire fiduciaire physique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sans cesse produire plus. Voilà pourquoi l'économie doit. Il faut produire. Il faut produire. Parce qu'il faut que les produits viennent en quelque sorte remplir cette monnaie vide. C'est ce qu'ils appellent la création monétaire, c'est ce qu'ils appellent la stimulation de l'économie, le pilotage de l'économie. Alors, le système monétaire est organisé de manière hiérarchisée. Au sommet, niveau 1, la banque centrale. Au sommet, niveau 2, les banques commerciales qu'on appelle encore les banques de second rang. Vous avez bien compris que chaque banque commerciale possède un compte à la banque centrale. Entre la banque centrale et la banque commerciale, il y a un petit taux d'intérêt. Il est souvent plus bas que le taux d'intérêt qui est pratiqué par la banque commerciale par rapport à ses clients. donc le métier de la banque commerciale, c'est bien sûr qu'elle est lancée au départ avec un capital, mais elle obtient également une ligne, un tirage spécial auprès de la banque centrale avec un taux d'intérêt qu'on appelle le taux directeur. Et elle, elle vend à ses clients avec des taux d'intérêt qui, par principe, doivent être supérieurs au taux directeur pour pouvoir faire des profits. Il y a création d'une monnaie nouvelle lorsque la masse monétaire augmente et lorsque de la monnaie nouvelle se trouve entre les mains des particuliers et des entreprises. La création monétaire se fait principalement par les emprunts effectués par les particuliers et les entreprises auprès des banques. Contrairement à ce qu'on peut penser, les crédits accordés par les banques ne sont pas financés par l'épargne des autres clients de la banque. Lorsqu'elle accorde un crédit, la banque va simplement inscrire sur le compte de son client la somme qu'elle lui prête. Il s'agit d'un simple jeu d'écriture. La banque créant alors de la moyenne scripturale à partir de rien. Donc, ils sont arrivés à un moment extraordinaire où l'argent ne correspond à rien. Il existe de l'argent qui ne correspond à rien. C'est l'usage qui va être fait de cet argent qui va lui donner de la valeur. Cet argent, s'il sert, par exemple, finalement à créer la chaîne d'université chargée du savoir androgène, cette chaîne d'université qui va être créée ainsi génère du profit à celui qui l'a créé, profit avec lequel d'une part sont remboursées les traites du crédit et en même temps l'économie est dans un processus de croissance. Donc, en fait, on arrive à une situation où l'argent qui existe, la masse de la monnaie scripturale ne correspond plus du tout nécessairement à des richesses réelles. Et c'est ça qui est important. Alors, Attaque pose la question, est-il possible de créer de la monnaie sans limite ? Attention, toutes les banques commerciales ont un compte à la banque centrale, exprimé dans la même monnaie centrale. Les dépôts des banques commerciales auprès de la banque centrale sont appelés des réserves. Les banques doivent veiller à conserver suffisamment de monnaie à la banque centrale pour faire face à leurs besoins de liquidité. Par exemple, pour faire face à la demande de monnaie fiduciaire de leurs clients, ce qui limite la création monétaire des banques. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les crises arrivent parce que, à un moment donné, les banques commerciales créent tellement de monnaie scripturale, la monnaie par écriture, qui ne correspond pas à leur réserve réelle de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de banque, de biais de banque et de pièces de banque, telles que si, subitement, leurs clients se mettent à demander l'argent physique, c'est fini, ils sont en crise. C'est ce que vous avez observé. On appelle ça les crises spéculatives. À un moment donné, on a tellement créé de l'argent sous forme de monnaie scripturale que cet argent déborde tellement de loin la quantité de réserve que la banque a dans ses propres coffres forts, dans ses agences et la quantité de monnaie que la banque a dans sa réserve principale à la banque centrale. Quand cette situation arrive et que les clients ont vent que les opérations scripturales de la banque ne sont pas fiables, ils viennent demander l'argent physique et ça crée directement la panique générale. La panique s'enchaîne, les clients se précipitent, ils veulent récupérer leur argent physique, la banque ne l'a pas. Alors, très bien, je m'arrête là pour l'article 2, l'article 2 à TAC. Qu'est-ce que nous avons appris ? Nous avons appris que l'Occident a progressivement dématérialisé la monnaie. Mais cette dématérialisation de la monnaie n'avait pour but que de se donner le moyen de pouvoir mettre la main sur toutes les richesses de la terre, y compris sous forme de création monétaire. Paul Biya, le dictateur du Cameroun, de passage à Washington, a expliqué une chose incroyable. À savoir que la plupart des crédits qui sont accordés par le FMI et la Banque mondiale aux pays africains ne sont pas des crédits en monnaie fiduciaire, sont des crédits en monnaie scripturaire. On écrit qu'on leur a donné. Jamais ils ne touchent du doigt l'argent qu'on leur a donné. On leur dit on vous ouvre une ligne de crédit de telle quantité. Pour que vous ayez droit à cette ligne de crédit, vous devez donner telle quantité de vos matières premières. Avec le temps, même des dictateurs comme Paul Biya se sont rendus compte qu'en fait, ce sont les matières premières africaines qui donnent de la valeur aux lignes de crédit du FMI et de la Banque mondiale. Et qu'en fait, le FMI et la Banque mondiale n'ont pas forcément l'argent qu'elles donnent. C'est parce qu'on accepte leur crédit que leur argent vide devient rempli par nos richesses. Biya est allé plus loin en disant en fait, nous avons essentiellement des crédits qui sont des avances sur nos matières premières. Qui sont des spéculations sur nos matières premières ? C'est-à-dire que quand on nous dit qu'on nous a prêté 40 millions d'euros au FMI, on accompagne toujours cela de ce qu'on appelle les conditionnalités. C'est-à-dire qu'on nous dit laquelle de nos matières premières nous devons donner en échange. Alors que nous avons l'impression de recevoir 40 millions d'euros, ce que nous ne voyons pas c'est qu'en fait, les 40 millions d'euros, c'est un mot de passe pour nous voler l'équivalent de ces 40 millions en matières premières. La preuve, c'est qu'on ne nous donne jamais ces 40 millions pour que nous choisissions nous-mêmes ce que nous voulons dans l'économie américaine ou dans l'économie européenne ou dans l'économie mondiale. On nous donne toujours des critères, on nous donne toujours des usages qu'il faut faire de cet argent. Or, ces usages-là ont pour but globalement de maintenir les chances inégales. Et il ajoute ces crédits sont accordés avec des taux d'intérêt prohibitifs. Pourquoi Paul Bia utilise ce gros mot prohibitif ? Du vers prohibé, prohibé, interdit. c'est-à-dire que le taux d'intérêt est tel que toi-même quand tu prends le crédit tu sais que tu ne pourras jamais rembourser. Et que la seule solution pour rembourser ce sera de prendre un autre crédit que tu ne pourras jamais rembourser. Et que la seule solution pour rembourser le crédit que tu as pris pour rembourser le crédit ce sera de prendre un autre crédit que tu ne pourras jamais... Bref, en fait tu seras surendetté et on veut que tu sois surendetté. Tu seras donc obligé de céder sans cesse tes matières premières à vil prix parce que tu es toujours placé en position de surendettement. Vous avez donc compris que l'Occident a poussé trop loin sa boulimie économique avec son concept de croissance, son concept de création monétaire, son concept de monnaie, monnaie scripturale. La crise qui éclate maintenant, c'est que les gens se sont rendus compte que l'Occident ne possède pas les richesses qui correspondent à sa masse monétaire, que la masse monétaire américaine est parfois de 300%, 400% de son PIB. La masse monétaire de dollars que produit l'économie américaine est 300% à 400% parfois au-dessus de son PIB. Elle est de 300% à 400% parfois au-dessus du produit intérieur brut des États-Unis. Je relance bien là. Partagez, partagez, mes amis. On arrive vers la conclusion. Elle est parfois à 300% au-dessus du produit intérieur brut des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une masse monétaire. La Federal Reserve crée de l'argent qu'elle ne possède pas. C'est parce que les gens acceptent les crédits américains qu'ils sont obligés de donner leur richesse en échange de ce crédit. de ces crédits et par conséquent d'être dépossédés. Le monde entier a compris cela et est entré dans un processus qu'on appelle la dédolarisation. La dédolarisation, c'est la même chose que la sortie du franc CFA. La dédolarisation, c'est sur le plan mondial ce que doit être pour nous en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest la sortie du franc CFA. C'est-à-dire la sortie d'un système dans lequel on est systématiquement perdant parce que ce n'est pas nous qui contrôlons les taux directeurs. Ce ne sont pas nos banques à nous qui bénéficient des meilleurs crédits. Ce ne sont pas nos banques à nous qui bénéficient des meilleurs crédits. Voilà. Quelqu'un qui persiste à nous déranger. Protégez et partagez, mes chers amis. Partagez encore une fois. Donc, le monde entier est dans la dédolarisation. Désormais, chaque pays dit qu'il veut échanger ses richesses en échange soit de l'or comme unité d'échange mondial soit en échange bien sûr soit en échange de la monnaie de son partenaire bilatéral. Si je suis la Russie et que je veux échanger avec la Guinée-Conakry, il n'y a que deux échanges possibles. Je veux de la bauxite, je paye en rouble. Et la Guinée-Conakry doit regarder l'économie russe et voir ce qu'elle voudrait avoir. Elle me demande la quantité. quand je veux acheter quelque chose chez elle, nous nous entendons sur la quantité de francs guinéens que je dois donner à la Russie pour que la Russie me donne ce que je veux. Je donne du franc guinéen à la Russie si je suis ministre de l'économie de la Guinée ou opérateur guinéen et la Russie me donne du rouble. Avec le rouble que j'obtiens, je peux acheter ce que je veux en Russie. Avec le franc guinéen que la Russie obtient, la Russie peut acheter ce qu'elle veut en vie. Voilà ce qui est en train de se passer maintenant, la dédollarisation. C'est-à-dire, maintenant, c'est des échanges bilatéraux directs sans la médiation du dollar. Parce que tout le monde a bien compris que le dollar, c'est de la monnaie scripturale. C'est de la monnaie scripturale. Elle n'a rien à voir avec la réalité de la production physique de richesses américaines. Donc, le monde entier travaille pour donner de la valeur à la monnaie américaine en l'utilisant systématiquement dans les échanges, le monde entier, la crédibilise. Parce qu'à la base, c'est de la monnaie vide. Donc, la sortie du franc CFA, qu'est-ce que c'est ? Ça veut simplement dire le retour à une économie au plus près de la réalité de la production. Une économie modeste. La sortie du franc CFA, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, la réduction rationnelle de la masse de monnaie scripturale pour mieux maîtriser la proximité entre la quantité de monnaie qui circule dans notre économie et la quantité de richesse. C'est-à-dire la réduction du pouvoir de l'économie spéculative, le renforcement du pouvoir de l'économie réelle, de la création par la production, mais une production maîtrisée et orientée sur nos besoins réels et non pas sur la spéculation. Les pays sont en train de revenir à ça. Et voilà pourquoi je vous fais écouter maintenant la dernière masterpiece de cette conférence, l'intervention du professeur Mamadou Koulibaly. On lui a posé la question « Le Mali peut-il créer sa propre monnaie ? » On lui a posé cette question il y a un an. Il a répondu d'une manière très pédagogique et claire en moins de cinq minutes. Je vous invite à écouter la réponse du professeur Mamadou Koulibaly en guise de conclusion de cette conférence. C'est la dernière pièce que je voulais vous faire écouter, la réponse du professeur Koulibaly. Vous allez donc voir que ce n'est pas compliqué, c'est une question de volonté politique, c'est une question de maîtrise, de méthode de travail que les Africains doivent se donner pour récupérer leur véritable indépendance. Le professeur Koulibaly l'a dit d'une manière tellement éclairante que est-ce que le Mali peut sortir aujourd'hui ? On ne peut pas. C'est une affaire trop sérieuse de créer sa monnaie pour la faire dans la précipitation. Il ne faut pas se précipiter pour faire ça. Ça ne se fait pas un gros cœur. Vous prenez le temps de rapatrier votre or d'abord. Vous prenez le... Écrivez ça. Si vous avez le projet de créer de la monnaie, vous prenez le temps de constituer d'abord une réserve de l'étalon monétaire le plus accepté dans le monde aujourd'hui, l'or. Vous avez noté la première conséquence. On avance. de voir vos dévices, vous allez les gérer comment votre monnaie, vous allez l'appeler comment vous allez... La deuxième condition, c'est que vous devez vous intéresser à la manière dont vous allez piloter votre monnaie. C'est-à-dire que votre monnaie, vous allez l'utiliser pour développer quelle partie de votre activité. Cette monnaie-là, elle a pour but de faciliter le développement de quel secteur. Il faut que vous ayez donc un plan d'orientation de la monnaie que vous voulez créer. Un, vous avez la réserve d'or. Deux, vous avez une idée de ce que vous voulez faire de cette monnaie. Par exemple, un pays comme le Mali veut devenir premier producteur de produits finis issus du coton. Donc, il va organiser le pilotage de sa monnaie de telle façon que celles-ci lui permettent d'avoir tous les intrants nécessaires pour devenir une grande puissance industrielle de coton. Puisqu'il est déjà premier producteur africain de coton, ou ouest-africain de coton, maintenant, il veut s'intéresser à être le premier producteur de produits industriels dérivés. Alors donc, il va définir une politique monétaire lui permettant d'acheter toutes les compétences, toutes les machines, tous les savoirs nécessaires pour effectivement commencer à produire et devenir rapidement le meilleur producteur de produits finis issus du coton. La suite. L'indexé sur quoi? Et puis, est-ce que tous les partenaires sociaux dans le pays vont comprendre le geste que vous allez poser? Ce n'est pas pour les autres que vous faites. Je coupe le professeur comme ça pour qu'on note progressivement les idées. Un, réserve d'or. Deux, priorité. Trois, indexation de votre monnaie. C'est-à-dire que vous devez dire que notre monnaie, c'est, il y a telle matière première, telle, 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 telle richesse que nous possédons. Telle quantité de cette richesse correspond à telle quantité de cette monnaie. Celui qui veut telle quantité de telle richesse, eh bien, il aura besoin de, il va passer par telle quantité de cette monnaie. C'est ce qu'on appelle une politique des prix. Pour que votre monnaie vive, il faut que vous sachiez déjà la quantité de vos richesses les plus importantes, eh bien, qui sera en relation avec une quantité précise de cette monnaie. Donc, c'est une étude qu'on appelle l'indexation. Ça vous permet d'élaborer une espèce d'indice des prix. À suite. En fait, c'est pour les travailleurs, les ouvriers, les investisseurs du Mali que vous faites. C'est les Français qui pensent que c'est contre eux que ça se fait. C'est leur propagande. Personne en Afrique ne s'élève le matin pour dire qu'on est contre la France. Ce qu'on cherche, c'est redevenir des hommes libres nous-mêmes. C'est tout. Vous avez reconnu une expression que j'ai utilisée dans l'introduction. On ne crée pas une monnaie contre quelqu'un. On crée une monnaie pour redevenir nous-mêmes. Vous avez compris ? En début de conférence, je vous ai lu une courte page d'histoire monétaire du Cameroun. Nous avions notre monnaie. Si nous créons, si nous voulons à nouveau être les maîtres de notre monnaie, c'est parce que nous voulons redevenir nous-mêmes. C'est simple. Ce n'est pas contre la France. C'est pour nous-mêmes. On a le droit d'être pour nous-mêmes. Oui ou non ? Est-ce que je respire avec tes narines ? Est-ce que c'est avec la bouche de quelqu'un d'autre que nous avalons la salive ? Pourquoi faut-il que ce soit avec la monnaie de quelqu'un d'autre que nous fassions nos échanges ? Est-ce que nous sommes venus accompagner quelqu'un ici sur la terre ? Nous sommes nous aussi des humains. Et à ce titre, nous devons être nous-mêmes. Le professeur Mamadou Koulibaly précise pourquoi nous devons être les auteurs de notre monnaie. C'est la condition pour redevenir nous-mêmes. Récupérer notre liberté. Si cette liberté récupérée va contre leur désir d'hégémon, leur volonté hégémonique, ça c'est autre chose. Mais dans la précipitation, ce n'est pas bien. Ça se fait à tête reposée. Pourquoi les 45 tonnes d'or sont là-bas ? Comment les renvoie ? Mais si vous renvoyez les 45 tonnes d'or en Afrique, il faut être sûr qu'une nuit, des bandits ne vont pas aller braquer le stock et puis disparaître avec. Vous avez entendu parler d'une affaire de 45 tonnes d'or. Il s'agit ici de l'or du Mali qui est stockée à la Banque de France. Pour créer la monnaie malienne, il faut récupérer toutes les réserves d'or du Mali qui sont à la Banque de France. Puisque la Banque de France est la banque de tous les pays d'Afrique francophone. Vous comprenez ? Alors, le professeur Mamadou Koulibaly fait remarquer qu'attention, en allant récupérer ça, il faut s'assurer de sécuriser le coin. Parce que si le coin n'est pas sécurisé, les plus grands bandits de la terre, et souvent les grands bandits sont des puissances, ce sont des États, ils vont attaquer pour récupérer l'or. Puisque le but de la prédation coloniale et néocoloniale, c'est cet or-là. Alors, si vous le récupérez par des voies légales, assurez-vous que vous avez la puissance militaire, la puissance sécuritaire, la puissance politique, pour sécuriser vos réserves d'or. Il faut sécuriser. Vous avez vu les Daltons dans les Westerns, ils attaquent les banques jusqu'à ce que les Américains fassent Fort Knox, camp militaire avec une chambre forte hyper sécurisée avec l'or là-dedans. Je m'arrête. Vous comprenez pourquoi ils ont détruit la Libye, les Occidentaux ? Sarkozy dit ce sont les plus barbares et les plus sauvages. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye ? La barbarie et la sauvagerie. Quand ils ont fini, est-ce qu'on a encore trouvé l'or de Kadhafi ? Jusqu'à aujourd'hui. Ils ont détruit la Libye parce qu'ils savaient que Mouammar Kadhafi se préparait à créer une monnaie continentale, dinar or, et que Kadhafi avait des réserves d'or extrêmement importantes et qu'il pouvait garantir le lancement de cette monnaie continentale. Voilà l'une des raisons du saccage de la Libye. Le vol de l'or libyen par les Occidentaux. Écrivez ça. Donc, si nous voulons créer des monnaies, nous devons renforcer notre armée. Écrivons ça. Nous devons renforcer notre gendarmerie, notre police, nos renseignements généraux. Nous devons devenir des grandes puissances militaires parce que si nous ne pouvons pas sécuriser notre or, ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine de vouloir le garder chez nous. Il sera volé soit par des voleurs extérieurs, soit par des voleurs intérieurs. La sécurité. Vous comprenez le Mali aujourd'hui. Pourquoi Asimigoyta a misé principalement sur la réorganisation de l'armée malienne ? Vous ne pouvez pas dire je veux créer une monnaie alors que vous n'avez pas une armée capable de défendre votre monnaie. Parce que qu'est-ce qui fait aussi la force du dollar ? C'est que l'armée américaine est présente aux quatre coins du globe avec des sous-marins de guerre, avec des navires de guerre, avec des avions de guerre, avec des bases militaires. Tout cela est fait pour intimider la planète tout entière en disant attention, si vous ne commercez pas en dollars, vous allez avoir des problèmes. Vous avez vu ce qui est arrivé à Kadhafi, non ? Vous avez vu, non ? Attention, on n'est pas loin. Vous comprenez ? Donc vous, vous comprenez très bien que la souveraineté monétaire passe par la souveraineté militaire, par la souveraineté sécuritaire. Une armée faible ne peut pas garantir une monnaie forte. Un pays qui n'a pas d'armée puissante, qui n'a pas de police puissante, un pays qui n'a pas des forces de défense et de sécurité puissantes ne peut pas mener une politique monétaire. Vous comprenez ? L'importance de la restructuration de nos armées. Hop ! On ne peut pas toucher. Si vous mettez ça et puis quelqu'un peut, si à propos, peut rentrer et puis vous prendre ça. Ou bien, c'est le président de la République qui prend ça et puis qui va déposer sur son compte personnel et puis un matin, vous vous réveillez, on dit notre or. Ça s'ouvre. Bien, c'est fini. C'est parti où ? Ah, mais ça, nous, on se demande où c'est parti. On s'ouvre. C'est les deux dangers. Mais si vous vous prémunissez contre ces deux dangers, le braquage externe et puis la délinquance interne, bon, vous pouvez stocker et puis acheter, même augmenter et les dévices, vous pouvez les placer, gagner de l'argent, financer vos importations, vos exportations et puis ne pas vivre au-dessus de vos moyens. On ne construit pas. Le principe du pilotage de la monnaie, c'est ne pas vivre au-dessus de vos moyens. C'est intéressant ce que dit le professeur de l'économie, Mamadou Koulouba. Ça veut dire qu'il ne faut pas créer de la monnaie scripturale aveuglément. Il ne faut pas la créer. Il ne faut pas la créer de telle façon qu'à un moment donné, la masse de monnaie spéculative ne soit complètement déconnectée de vos richesses réelles. Parce que là, vous préparez une véritable crise de spéculation monétaire. Il faut absolument piloter la monnaie pour qu'elle ne soit pas trop éloignée de vos capacités économiques réelles. Donc, il faut vivre à votre taille. Et le professeur Mamadou Koulibaly, très pédagogue, ici, continue. Le développement, en commençant par des immeubles de 50 étages, quoi. On va doucement, doucement, ré des chaussées, bien fondées d'abord. Géoun, c'est ce que nous voulions faire à l'époque quand on avait parlé de refondation. En Côte d'Ivoire. Recreuser les fondements, enlever les briques qui sont malades, remettre des briques solides, renforcer les dalles. Et puis, si on ne fait que ça, c'est bon. Une autre pro-génération va faire le gré des chaussées. Et puis, le premier étage, le deuxième. Mais il y en a qui pensent que le développement, c'est construit Chicago, à Abidjan. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a 30, 40 ans, ceux qui sont allés en Chine, qui ont vu Shanghai, même Pékin, les gars, ils n'avaient pas de courant, ils n'avaient pas de l'eau. Donc, c'est intéressant ce que le professeur est en train de nous dire. Le pilotage monétaire s'accompagne d'une conception progressive, une conception maîtrisée du développement. On ne brûle pas les étapes. On permet à toute la société d'élever progressivement son niveau intellectuel, d'élever son niveau technique de telle façon qu'elle puisse accompagner et participer à la transformation de son environnement. c'est le modèle qu'on a observé chez les Asiatiques. Quelqu'un pose la question là sur YouTube. Est-ce que les Occidentaux ne peuvent pas confisquer la monnaie malienne ? Pourquoi je vous ai donné l'exemple de la Libye tout à l'heure, mes amis ? Est-ce qu'ils n'ont pas confisqué d'abord les avoirs ? Les dollars des Russes n'ont pas été confisqués sous vos yeux, là ? Est-ce que l'argent des dirigeants africains qui détournent les biens publics n'a pas été arraché par les Occidentaux ? Sous couvert de lutter contre les biens mal acquis, n'en ont-ils pas profité pour voler aux voleurs ? N'a-t-on pas arraché l'argent des bongos, des sassous, des oufoués, l'argent des obiants ? Vous n'êtes pas au courant de ça ? On n'a aucune espèce de garantie que les 45 tonnes d'or du Mali reviennent. Pour qu'elles reviennent, il faudrait que la demande malienne soit acceptée par ce qui est et ceux qui les détiennent en France. Et vous pensez bien qu'au regard des relations qu'il y a entre les gouvernements maliens et français actuels, le gouvernement français ne sera pas pressé de rendre l'or du Mali au Mali. De la même façon que ceux qui ont bombardé, détruit la Libye et pillé l'or de la Libye, ils ne comptent pas le rendre aux Libyens. Vous pensez bien que l'or de Kadhafi qu'ils ont volé, ce n'est pas pour le rendre aux Libyens. Sarkozy dit qu'ils sont la civilisation la plus barbare et la plus sauvage et vous vous demandez s'ils seront prêts à rendre l'or. Donc vous ne les connaissez pas encore bien. Vous continuez à avoir des naïvetés envers les Occidentaux. Moi, je ne les ai pas. Je considère par exemple qu'un pays comme le Mali, l'année passée, le Mali a exporté 69 tonnes d'or. Donc le Mali a une production annuelle d'or qui est assez importante pour constituer ses réserves. Il vaut mieux pour le Mali de commencer à constituer ses réserves sur le prélèvement d'une partie de sa production. C'est une partie de la production malienne qui soit par nationalisation soit par rachat doit rester dans les caisses, dans les coffres forts du trésor malien pour constituer effectivement l'embryon de sa future banque nationale souveraine. Vous comprenez ? Le Mali est pratiquement aujourd'hui premier producteur d'or en rivalité avec l'Afrique du Sud. L'année passée, il a produit 69 tonnes. On nous dit qu'il y a 45 tonnes d'or malien qui sont bloquées à la Banque de France. Mais comme le Mali est capable de produire 69 tonnes par an, on peut imaginer qu'en deux ou trois ans, le Mali constitue une réserve suffisante pour avoir sa propre banque. Oui ou non ? Oui. S'il est capable de produire 69 tonnes et si à un moment donné, il est capable de stocker et de sécuriser je ne sais pas, 30 tonnes, 40 tonnes ou 50 tonnes. Il peut constituer ces tonnes-là en deux ou trois ans d'économie. Mais pourquoi le Mali ne ferait pas sa banque ? Là, vous commencez à comprendre pourquoi l'action politique réfléchie est beaucoup plus lente que la vision qu'on peut avoir sur le plan intellectuel ou militant. En tant qu'intellectuel ou militant, en tant que citoyen et citoyenne africaine, nous sommes pressés d'avoir la rupture avec le franc-ciphane. Mais là, par exemple, la conférence que je vous donne cet après-midi vous montre qu'il y a du travail pour construire cette rupture. Et ce que nous dit le professeur Momadou Koulibaly doit amener à comprendre pourquoi les dirigeants maliens, par exemple, patientent encore. Pourquoi ils n'ont pas encore décidé ? Parce qu'il leur faut remplir les conditions qu'on évoque là. Est-ce que tout le territoire malien est sécurisé ? Est-ce que les institutions maliennes ont été renouvelées dans toute leur légitimité ? Est-ce que le Mali a pu constituer une réserve d'or suffisante pour pouvoir lancer un projet de banque nationale ? Ce sont ces questions qui sont en suspens et qui expliquent la non-décision actuelle. Et j'ai donné cette conférence pour que vous compreniez cela. Mais ils se sont mis au travail. Ils sont allés à l'école, ils ont formé des gens. Ils n'ont pas commencé à faire des roues des immeubles d'abord. Ils ont formé des gens. Ils ont construit des écoles, des bonnes écoles. Ils ont formé des gens dans tous les domaines. Tous les domaines. Aussi bien la musique philharmonique que les mathématiques. Ils les ont formés dans tous les domaines. Et puis, c'est ceux-là formés qui ont commencé maintenant à fabriquer tout ce qu'on voit « made in China ». Et puis, les autres se sont dit « il y a des ouvriers bon marché là-bas. On va les mettre dans nos usines et puis ils sont devenus l'usine du monde. Et puis maintenant, ils sont en train de casser Shanghai, Guangzhou et ils construisent. Ils viennent même construire chez nous ici. Ils payent, ils mettent leur argent aux États-Unis, en Europe, ils sont riches. Mais ils n'ont pas commencé par dire « on veut faire Chicago à Guangzhou ». Les Africains, nous on aime, on prend toujours les problèmes à l'envers. c'est les conditions, les critères de convergence. Ce n'est pas des préalables, ce sont des conditions, ce sont des mesures d'accompagnement. Si vous êtes ensemble, pour éviter d'avoir des difficultés, faites en sorte que votre budget n'est pas de déficit trop grand. Faites en sorte que votre dette ne soit pas dans des proportions. Alors, ça ne veut pas dire « si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être ensemble ». Mais nous, on a compris ça et puis il y en a qui nous encouragent pour ne même pas qu'on bouge. Voilà. Voilà. Je voulais que vous écoutiez cette réponse très claire, très simple du professeur Mamadou Koulibaly pour comprendre que la création monétaire engage des responsables politiques, des responsables économiques qui sont des bosseurs, qui sont des travailleurs et qui veillent à mettre en place l'ensemble des structures nécessaires pour que la monnaie fonctionne. Vous avez entendu que la première, c'est la réserve d'or. L'or étant aujourd'hui la valeur réserve du commerce international, il est redevenu la valeur sur des échanges internationaux, le lingot d'or. Deuxième élément, l'indexation de la devise qu'on va créer sur un certain nombre de richesses que l'on produit, c'est-à-dire la création en quelque sorte d'une relative équivalence entre la masse monétaire et la capacité productive et la variété productive. Troisième élément, définir des priorités. Mais qu'est-ce qui est prioritaire pour nous ? Pourquoi nous voulons cette monnaie ? Nous l'indexons, mais nous l'indexons pour réaliser quoi ? Par exemple, nous voulons réaliser au Mali ou en Afrique une économie solidaire, une économie qui soit vraiment en harmonie avec la nature, une économie non polluante. Voilà, voilà, voilà. On va surtout valoriser cela. Notre monnaie va être orientée pour cela. On veut former toute une génération. On veut assurer l'accès à l'eau potable, à l'électricité pour tout le monde. On veut faciliter les transports. On veut faciliter l'évacuation des produits agricoles. On prend des priorités comme ça, on les définit d'abord. On dit pour nous, c'est ça. On veut s'assurer que la recherche scientifique est bien financée. Les chercheurs sont dans les meilleures conditions possibles pour créer des applications techniques, des applications économiques. On veut financer le fonctionnement de nos institutions. On veut avoir la meilleure justice possible. Plus jamais de fraude électorale. On veut, dans toute la mesure du possible, empêcher la corruption, les détournements. On veut investir dans tout ce qui nous permettra d'atteindre tel, 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 tel objectif. On définit ça. Attention, Mamadou Koulibaly insiste, il faut sécuriser la monnaie. Il ne faut surtout pas négliger la question militaire. Elle est absolument essentielle. Il faut être prêt à faire la guerre pour protéger le système monétaire, c'est-à-dire les réserves d'or, c'est-à-dire les institutions financières, c'est-à-dire la circulation monétaire. C'est-à-dire la fraude, la falsification monétaire. Il faut se donner les moyens de faire face à tout cela. C'est tout cela qui permet de créer de la monnaie. Mais, le grand enseignement qu'on peut tirer, et en s'inspirant de la civilisation africaine, éviter le dérèglement monétaire typique de l'économie occidentale, du productivisme occidental, qui se caractérise par une enflure énorme de la masse monétaire, par la spéculation, par la monnaie scripturale qui avale, dépasse, engloutie de très loin la monnaie fiduciaire. Nous voulons, en Afrique, une révolution économique orientée vers les valeurs potomitants de notre civilisation, les valeurs de vérité, recherche scientifique la plus haute, de justice, eh bien, veiller à l'équilibre des relations entre les personnes, les valeurs de solidarité, empêcher que des pans entiers de la société basculent dans le dénuement total et, bien sûr, tout ceci dans une harmonie avec le cosmos. C'est beaucoup plus que l'écologie. C'est vraiment une existence autant que possible ajustée pour réaliser la dimension spirituelle de l'homme. L'économie au service de la math, de la vérité, justice, solidarité, au service de l'harmonie universelle. Voilà ce que nous voulons pour l'Afrique. Voilà le concept de valeur qui doit présider aux révolutions économiques africaines. Alors, quand on a traversé la réflexion que je vous ai proposée, je crois qu'on a perdu un peu de notre angoisse. Nous, Africains, nous avons été contaminés par ce dont j'ai parlé à l'introduction de cette conférence. Nous avons été contaminés par une terrible angoisse de vivre. Nous avons été contaminés par la peur du lendemain. Nous avons été contaminés par la croyance au Dieu au Vaudor. Nous avons été contaminés par la croyance aux vertus de l'économie spéculative, de l'augmentation à la limite irrationnelle des richesses. Il nous faut revenir aux valeurs fondamentales que sont la solidarité, que sont la justice, que sont la recherche de relations vraies entre nous-mêmes, entre nous et nous-mêmes et avec les autres hommes. Mais il nous faut revenir modestement. Il nous faut réapprendre à habiter avec modestie cette planète, sans quoi elle ne nous supportera plus, sans quoi la nature, mystérieusement guidée par le Tout-Puissant à travers les entités du monde invisible, nous rejettera dans la nuit, dans la nuit du monde. J'espère que cela n'arrivera pas parce qu'il y a encore des Africaines et des Africains debout et que notre civilisation sera, je le crois, après le moment oriental qui est en train de s'esquisser, elle sera notre civilisation africaine, la civilisation du redressement cosmique de la planète. Je le crois. Vous étiez plus de 3000 personnes à suivre cette conférence. J'espère qu'elle a aidé à désangoisser les Africains. J'espère qu'elle vous a aidé à croire davantage en notre capacité à réaliser une Afrique pour les Africains, une Afrique originale, une Afrique efficace, efficiente, harmonieuse, une Afrique belle, une Afrique juste. Je vous remercie de votre temps. Patricia Dicot, mes amis, bon week-end et peut-être à tout à l'heure, dans une heure et 30 minutes, je vais répondre aux questions du docteur Alain sur la chaîne du réveil pan-africain basée, je crois, à Houston, aux Etats-Unis. Rendez-vous à tout à l'heure. En tout cas, cette émission de 21h, heure de France, si je ne m'abuse, sera rediffusée demain, dimanche, sur nos chaînes Facebook. Je vous remercie. Comptez-vous bien. C'est Diala Nilon qui chante Man Pascale, l'homme des Pascales, à la gloire du grand Ernest Wan-Ber, assassiné le 15 janvier 1971 par le régime néocolonisé d'Amagwaïdo et de Biya, avec la bénédiction néocolonialisée du monde. Gloire à toi, président Ernest Wan-Ber. Et à toi, musicien, qui nous a offert ceci. Mon aîné, bien-aimé, Yves Ben, Diala Nilon, qui chante Man Asma, l'homme des Asma, l'homme. Boye, 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 Amanté. Gilles Joseph Kank, Boye, Boye, mais yéna Oengada. Mais yéna Oengada, Amanté. Nassom Dita, Teti Wangen, Asso Biyon Dita. Merci, Minguy. Singuy la Minguy. Merci, merci, merci. Minguy. Minguy, Minguy. Minguy. C'est parti,